Et voilà, nous sommes filmés, messieurs. L'araignée, je crois. C'était pas le mari de... Ah, qui m'a fait peur. Non, non, c'est la raignée aussi. De toute façon, dis-moi, un mariage où il n'y a pas eu un mort avec toi, j'ai déjà... Il y a des valeurs sûres avec Shinjo-Zi, elle te fait des mariages, ils sont mortels. Shinjo, elle serait à Rokuken, elle aurait déjà une sacrée réputation. Deux mariages, deux morts dans la soirée. C'est quoi le premier mariage ? Parce que moi, je connais... Donc je connais le sort de l'araignée, mais c'était quel, l'autre mariage ? C'est pas le tien ? Euh, non, 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 je sais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Il est pas encore fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la première soirée où il y a eu la cérémonie qui a validé le fait qu'il y allait avoir un mariage. Le lendemain, pouf, il y avait un mort. Et le lendemain soir, il y a eu le mariage vraiment. Et le lendemain, du coup, après le mariage, il y a eu un nouveau mort. Sinon, revenons aux moutons. Petit résumé de la partie précédente. Donc, il n'y avait que Bayushi, Takoyashi et Shinjo-Zi, Sama, qui ont enquêté sur les exactions qui avaient été commises pendant l'attaque. Ils ont visité différents points qui avaient été, on va dire, assez discutés pendant la bataille. Et notamment, une auberge qui avait suscité beaucoup d'intérêt de la part de Bayushi parce qu'il avait détecté un niveau souterrain avec un tripot illégal, un tunnel pour s'évacuer et des documents qui parlaient de navires, de cargaisons, etc. C'est ça. Et du coup, j'ai fait mentionner que j'avais repéré le tripot illégal, mais pas du reste. En disant aux Alimines qui tenaient à l'établissement qu'on avait d'autres priorités à gérer qu'un tripot illégal et qu'en s'étant troublés, il y avait d'autres urgences. Ouais, je vais te le garder pour tout seul. Il me semblait un bon moyen de camoufler ce que je l'ai vu. Donc ça, c'était en fin d'après-midi de la première journée après la bataille. Est-ce que vous faites quelque chose pendant la nuit ? Je sais que Bayushi va faire quelque chose, on l'a déjà joué. Ah oui, ça, mais je dors autrement. Oui. Je suis un peu mal en point. Moi, je voulais me renseigner déjà sur Miya, pour voir comment elle va, la Miya. Et après, me renseigner auprès sur mes compagnons comme Shinjozia et Kitsune. Et ensuite, j'aurais aimé deux choses. La première, c'est faire des recherches sur les personnes qui ont disparu, qu'on était là pour enquêter. Et la deuxième, c'est essayer d'inspecter un petit peu la ville, pour voir si j'arrive à découvrir, en fait, certaines informations sur le général ennemi, ou sur des informations que je n'aurais pas pu avoir avant. Maintenant, c'est un peu plus clair. Alors, en fait, tu vas être sollicité par les mentes pour aider à mettre en place un espèce de service d'ordre à Kodo, dans la première journée. Parce que, du coup, quand la ville a été en partie bien détruite et que les forcements sont très affaiblis, il y a des paysans qui n'ont pas peur d'aller voler des réserves de riz de la ville, etc., pour nourrir leur famille. Et il faut mettre de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, ça va être un peu le gros bordel. Et donc, encore plus de morts. Ça va aggraver tout ça. Donc, il y a un espèce de besoin d'infrastructure rapide. Et donc, un à Kodo semble être un bon élément pour ça. Surtout que tu es garde de la ville, de l'Ottiti. J'emploie Miromoto avec moi, d'ailleurs, pour m'aider là-dessus. Voilà. Donc, je considère que la première journée, tu vas faire ça. Ce qui fait qu'à la fin de la soirée, tu retrouves tes deux autres camarades qui ont eu un peu le champ libre. et donc, tu peux discuter avec eux. Donc, c'est là qu'ils vont te faire le point de ce qu'ils ont fait dans la journée et qu'ils ont trouvé. Donc, c'est ce qu'on a fait pour la partie de la semaine dernière. Et voilà. Donc, du coup, le lendemain, vous aviez rendez-vous. Je vous le rappelle. Le lendemain matin, en tout cas. Rendez-vous. Ça ne me dit rien. Non, en plus, ça ne me dit rien. Si, on n'est pas rendez-vous avec... Avec Mia, c'est ça ? Non, non, pas avec Mia, la Kitsune, oui. Ah, la Kitsune. Kitsune Hideko. Oui. Elle devait nous aider à localiser les deux... Au moins, la direction qu'ils ont pris, quoi. D'accord. Moi, sinon, j'ai posé la question de qu'est-ce que vous avez pu faire dans la journée. Donc, par rapport à ce que j'ai entendu, est-ce qu'il y a des choses que vous ne me dites pas ? Juste pour que je sache en tant que personnage. La seule chose dont je ne parle pas ouvertement, moi, c'est du fait qu'il y avait autre chose qu'un tripot, en fait. D'accord. Ok. Mais, en fait, je pense que j'en parlerai peut-être avec vous, mais je ne sais pas, en fait, en tant que joueur. Mais, ouais, je pense que j'en parlerai avec vous, mais plus tard, quand on sera loin des oreilles indiscrètes, tout ça, et que... Oui, il n'y a pas de souci. Et je ne parle pas non plus du fait qu'il y avait une certaine personne qui est venue me parler. Et sinon, à Abayoshi, je lui demande comment s'est passée la bataille, puisque je le vois débarquer là. En gros, il m'a raconté qu'il a participé à la bataille. Et sinon, je la remercie de nous avoir proposé son assistante magistrale d'Ivoire, qui a magistralement participé à une bataille très difficile. Tu vois qu'il te regarde en mode... Tu veux dire le type avec le nodachi dans le dos ? Bah, tu as visiblement... Vous avez Akodo-sama visiblement, pleinement et efficacement veillé sur mon Yoruki, et comme vous vous y étiez engagé. Mais certainement, Bayoshi-sama, vous savez qu'un Akodo tient toujours sa parole. C'est ce qu'il se dit, en effet. Et je vous en remercie. Mais je saurais toujours faire preuve de mesure à bon escient, rassurez-vous mon ami. Attends, le joueur, il a un moment de doute... Akodo, mesure ? Genre, on va être gentil, il y a Myromoto Misara qui, à la table d'à côté, qui tousse un petit peu. Hein ? Si je peux pas me la péter quand je veux, merde ! Personnellement, Zia dit rien. En même temps, tu as déjà vu un Akodo ! Tu regardes, souris, demi-seconde, et évidemment, il faut savoir que peu de tâches sont à la mesure d'Anakodo ! Et là, tu vois plus que j'acquesse du style ! Oui, c'est tout à fait normal, c'est vrai ! Myromoto, à mon avis, elle a le droit de rire ! Fort bien, fort bien ! Ma foi, nous avions eu l'information que des bateaux allaient pour attaquer la ville, et nous avons malheureusement pas réussi à les intercepter avant. Mais, en même temps, nous avons réussi à intervenir relativement rapidement, et ce qui a réussi à éliminer une partie des renforts et une partie des forces des assaillants. Et c'est, à mon avis, une bonne chose, même si ça n'a pas pu protéger toutes les personnes innocentes des flèches malheureuses. Bayoshi-sama, lorsque, avec Shinsujiya, nous avons pu charger Myromoto et Tomoe, nous avons chargé dans la ville, nous sommes passés par une partie du port, et nous avons découvert que certains bateaux avaient une facture de style d'un clan étranger, comme celui de la grue. Et on n'a pas pu en avoir plus d'informations, mais peut-être que pour vous, en tant qu'enquêteur, vous pourriez utiliser à proprement parler cette information qui n'est pas encore vérifiée à 100%, mais il semblerait que l'araignée a eu, on va dire, peut-être un soutien d'un clan majeur pour la logistique. Ma foi, il n'est pas illégal et contre les hésards de la guerre d'avoir un soutien d'un autre clan pour une action. Et le fait est que j'ai réfléchi justement, j'enquête pour savoir si des actes illégaux ont été commis pendant cet assaut. Mais l'assaut en lui-même, en ces temps de guerre, parce que la paix n'a malheureusement visiblement pas été signée définitivement, n'a rien d'interdit. Par contre, ce que vous pouvez vous enseigner... Prendre une ville à un clan va occuper ailleurs ou dans un état d'attention, il n'y a pas des choses. Vous pourriez enquêter, puisque lorsque nous avons interrogé le capitaine araignée de l'entrée de la ville qui nous empêchait de passer avant qu'on charge, cette personne n'a pas donné le nom de son supérieur qui était en charge de la guerre, le commandant. Et peut-être, je suis bord évidemment, que peut-être ce commandant n'était pas membre du clan de l'araignée. Or, ceci pourrait être justement... Prêter du matériel, donner du matériel, ce n'est pas un acte de guerre, mais si un clan fournit des hommes à une guerre, peut-être que cela pourrait faire envenimer la guerre et engendrer le fait que d'autres clans décident d'apporter son soutien à la menthe ou à l'araignée. Vous devriez peut-être vous renseigner sur le nom du chef en charge de la prise de la ville. Alors là, le problème, c'est que toute cette partie-là, c'est un peu flou pour moi. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un problème en soi, pour le joueur. Enfin, c'est le joueur qui part. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un problème en soi, mais... Moi, quand je te dis ça, c'est plus que si les autres clans savent que la grue investit vachement pour aider l'araignée, c'est-à-dire que peut-être que les autres vont se bouger le cul pour investir aussi. Tu vois, c'est un peu une guerre, un peu comme la guerre froide. Et du coup, ça fait une guerre mondiale, mais sous-entendu, ah non, on ne se bat pas. Alors qu'en fait, c'est des gros conflits. Du coup, c'est pour éviter ça que, justement, on essaye de faire que la guerre soit très carrée et très classique pour éviter, en fait, que ça s'emporte un peu plus fort, en fait. Est-ce que Bia avait l'air de voir commencer une phrase ? Oui, toi ? Oui, je vais dire qu'il y a quand même une différence, effectivement, entre rendre un service dans le sens où, voilà... Le fournir du matériel contre la rétribution. Oui, voilà, contre des faveurs, ça se fait. Faveur ou argent, ça reste une faveur, quoi. Et ça, ce n'est pas un problème. Ils pourront toujours justifier qu'ils les ont vendus honnêtement, etc., etc., qu'ils n'avaient pas forcément d'idée sur l'objectif de la chose, etc., etc. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça, effectivement, à attaquer, ce n'est pas facile. Maintenant, s'il y a des hommes à bord qui étaient, effectivement, du clan de la grue, ce n'est pas pareil parce que c'est un acte de guerre. Donc, ça veut dire que si les menthes veulent justice, il faut qu'ils éclairent la guerre aussi aux grues. Ils sont fait attaquer. Donc, jusque-là, c'est normal. Il est fort probable que si le clan de la menthe se farcit deux clans majeurs en guerre, donc la grue et l'araignée, ils vont peut-être se mettre à chercher des soutiens. Des gens qui ont des problèmes avec les grues, par exemple. Par exemple. Donc, oui, ça peut changer beaucoup de choses comme information. D'accord. Alors, par contre, la question, c'est, nous, sur les bateaux, est-ce qu'on a croisé des gens qui étaient de la grue ? Je ne me rappelle pas en avoir vu, mais... Fais-moi un G, intelligence, connaissance du clan de la grue. Intelligence pure, donc ? Oui. Héroïsme. Point de volume. Tout à fait. Une seconde, une seconde, une seconde. Je peux dépenser un point de vide pour avoir la compétence et gagner 1G0 et pouvoir relancer les 10. Les deux sont en temps. C'est intelligence, c'est ça ? Ouais. Ouais, j'ai cramé un point de vide pour ça. C'est 4G3. Hop là. 4G3. Roule-moi poule. 26. J'achète. Merci, le point de vide. Tu as des doutes. Tu n'as pas vu de personne qui était clairement de la menthe. De la grue, je vais dire. Tu n'as pas vu d'uniforme de katana et de... Ouais. Après, effectivement, tu as des carrures, des manières, des façons de parler, que tu as entendu, des façons de se battre aussi, qui te font penser qu'il y en avait peut-être. Mais c'est difficile, quoi. Tu n'es pas certain de ce que tu avances, quoi. Il faudrait jouer avec les autres survivants du clan, en fait. Avec les autres survivants de l'assaut marin. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Je vais... Mais après, il faut le prouver que c'était du clan de la grue. Non ? Enfin, d'une manière ou d'une autre. Ah bah, c'est simple. Tu chopes un samouraï, si c'est un vrai samouraï. Soit s'il n'a pas d'honneur, il va mentir. Sinon, c'est un samouraï. Tu dis, écoute, on va t'amener devant l'impératrice. Enfin, pas l'impératrice, mais quelqu'un d'important. Vas-y, parle. Tu ne veux pas parler ? Bah, voilà. C'est une bonne idée. Du coup, en fait, c'est juste son honneur qu'il se joue à ce moment-là. C'est ça. Et le mien aussi, mais ça sent plein de détails. Fort bien. C'est un effet, maintenant que vous le dites, à Kodosama, il est possible... J'ai vu aussi des gens de la grue. Il n'y avait personne en uniforme de la grue. Ça aurait été de toute façon beaucoup évident et soupé. Mais maintenant que vous le dites, certaines manières ne ressemblaient pas forcément aux manières de la réunir. Dites-vous, cher Bayoshi Sama, que ça, c'est quelque chose à creuser, mais que si vous découvrez enfin l'affaire, vous aurez les clés pour pouvoir soit participer à ça, donc gagner énormément de faveurs au niveau de courtisans, ou voire réduire et amener la paix dans les colonies. Et ce qui fera de vous quelqu'un d'un grand prestige, ainsi que dans votre charge nouvelle, qu'est la magistrature d'Ivoire. Je vous conseille ardemment d'enquêter là-dessus. Cela pourra vous servir. Evidemment, il sera reddit des ennemis, mais ça, je ne vais pas le dire avant. Enfin, tu sais, en même temps des ennemis, à chaque fois que je soulève une pierre, j'en trouve 15. Tu peux me faire un jeu en intelligence et l'heure de la guerre ? Oui, bien sûr. Ma foi, le prestige n'est pas forcément pour moi que je le cherche, mais permettre à la magistrature d'apporter la paix dans les colonies serait une avancée pour l'intégralité des colonies, je pense. Ah bah, tout à fait. Vous venez à n'en pas douter qu'un stratège tel que vous serait des plus utiles à mes côtés. Surtout s'il peut apporter des informations en plus sur le clan de la grue. Vous pouvez toujours me compter à vos côtés. Nous avons traversé assez d'épreuves pour que vous puissiez avoir confiance en moi. T'as quoi comme spécialité en art de la guerre ? J'ai combat de masse. De toute façon, avec le combat de masse et l'échec mouche, j'ai combat de masse. Relance T1 alors. Ok. Tu veux que je fasse 2G2 ? Ouais, 2G2. On va voir si tu fais plus que vite. Voilà ! 8-8-19. Tu gagnes 11 points, c'est déjà pas mal. Euh... 35 points, c'est bon ? Ouais, ouais. Du coup, tu... Tu penses que la tactique qu'ont employé les araignées n'est pas une tactique qui peut être facilement maîtrisée pour des gens qui n'ont pas de marine. D'accord. Bah j'ai transmis cette information à Bayushi et à Shinjo qui est à côté. Ouais, donc pour toi, tu penses que soit il y avait effectivement... Il y avait que le général qui a guidé l'attaque et avait eu un cours intensif de stratégie maritime et de combat maritime en accéléré. Euh... Soit il y avait effectivement quelqu'un qui a l'habitude de se battre sur le navire. Il y avait une navire. Et euh... Du coup, a participé à l'attaque, quoi. Tu veux dire que c'est la cure de la menthe qui se serait auto-attaqué ? Mais c'est bien sûr ! Je comprends mieux pourquoi le connard de Yuriki, enfin de Magistrat, qui appartient au clan de la grue, squattent à Seconde Cité depuis... Bah en même temps, il squattent à Seconde Cité parce que tu lui as demandé de le faire, mais euh... T'as demandé quoi ? T'as demandé quoi à la grue ? De mettre en place le système administratif de la magistrature. D'accord, t'as confiance. Les archives, tout ça, tout ça. Bah... Plus de tout, enfin... Je parle par argent, par exemple... Ouais, bon, j'ai pas le choix, faut bien que je fasse confiance à des gens un peu de temps en temps, tu sais, je peux pas tout faire, entre autres quand j'ai pas les connaissances qu'il faut pour... Et est-ce que t'as déjà joué à un jeu de rôle où tu pouvais avoir confiance ? Les mentes, on vous communiqueront l'information que leur prisonnier parle d'un certain Degotsu, Shimokuro, qui serait le général de la bataille. Degotsu comment ? Shimokuro-sama. Je vais vous l'écrire, parce que... Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à faire cette nuit, ou ce soir ? Bah, moi, je m'assure que mon cheval se remette bien de ses blessures. Ouais, ouais, ouais. Bah, y'a qu'une soumise d'Ego qui veuille passer... Moi, je m'assure de la sécurité et de la santé de tous mes compagnons qui ont participé, puis aussi de Bayoshi. Et sinon, du coup, si j'arrive pas à dormir à cause de tous les cadavres, et ben, je vais aller jeter un coup d'œil sur les blessés, quoi. En fait, ce qu'on va vous demander de faire, c'est que vous allez évacuer la ville, en fait. Vous allez être hébergé dans des... Dans des bâtiments, dans des tentes, en fait. Dans des campements à l'extérieur de la ville. Et quand vous regardez la ville, ben, en fait, c'est pratiquement un brasier géant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où il y a des grandes colonnes de fumée qui s'échappent et, en fait, on brûle les corps en urgence parce qu'il y a une énorme quantité de corps. Que ce soit les corps des ennemis que les corps des... Peut-être rien à voir avec la maladie, sans doute. Ben, en fait, c'est la loi. C'est la loi impériale qui dit qu'on doit brûler les corps au plus vite. Parce que, dans l'histoire de Rokugan, les corps qu'on a traîné à brûler se sont relevés et ont attaqué. Donc, voilà. Bon, mais t'as vu, c'est vite la propagation des maladies. Oui. Oui, là, elle commence une maladie, oui, quelque part. Donc, vous dormez, vous récupérez vos points de vie relatifs à votre récupération par jour. Je voudrais qu'on soulage un peu. Ah, c'est cool, on récupère les points de vie, oui. Là, du coup, ça fait deux jours, en fait, après la bataille. Euh... Non, c'est la première nuit. Ah, la première nuit, ok. C'est terre fois combien, déjà ? Non, c'est la deuxième nuit qu'on passe. La première, après la bataille, j'ai croisé... C'est ça, parce que la première nuit, il devait rencontrer sa Tomoe. C'est le premier matin après la bataille qu'on parle à Kitsune. Du coup, voilà, c'est la deuxième nuit. Ben non, parce qu'on a pas joué encore, on a parlé avec Kitsune. Non ? Ah oui, c'est vrai, non, excusez-moi. Non, parce que la bataille a duré toute la nuit, hein. La bataille a duré toute la nuit, et après la bataille, vous avez effectivement discuté un peu. Vous vous avez enquêté. Hakodo a fait le garde pour protéger un peu la ville, éviter le piège, etc. Le soir, vous vous êtes retrouvé, on vient de faire la discussion. Donc là, c'est la première nuit que vous dormez depuis la bataille. Et du coup, le lendemain matin, vous avez rendez-vous avec Kitsune, Idéco, pour qu'elle vous aide à essayer de localiser les deux pédos qui sont partis. Ok. Donc par contre, tu considères que c'est la même journée par rapport à la nuit, vu que le combat vient de s'arrêter, quoi ? Ouais. C'est juste pour savoir, par rapport à mes malus et tout, quoi. Euh, oui, 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 oui. Bah, après cette nuit, il s'arrête. Ok. Bon après, c'est très bien. Vous avez quelque chose à faire maintenant, dites-le, sinon on passe au lendemain matin. Sur l'avancée. Euh... Parler et dormir. Et dormir. Ok. Éventuellement, je passe par un petit temple Jinjo, s'il y en a un dans le coin. Euh... Il y en avait... Eh oui, tiens. Moi, je fais une prière à mes ancêtres, pour les remercier de m'avoir accompagné durant cette épreuve. En gros, je fais une spécialité. Bah, se laver et tout ça. Se laver, histoire d'être sûr que les blessures restent propres. Euh... Ouais, alors ça, ça va être compliqué, quand même. Parce que tu les as de la ville... Ouais, tu... En fait, tu vas... Pour trouver des gens qui sont disponibles et prêts à te le faire, tu vas en trouver, mais tu vas perdre bien quelques heures pour le faire, quoi. Ouais, ouais, non, j'ai pas le temps, faut que je dorme. Voilà, c'est l'idée. Donc, vous dormez, vous récupérez vos points de... De... Etc. De vide, aussi, euh... Et tout. Et tout. Et tout. Vous vous réveillez. Et vous avez rendez-vous avec Kitsune Ilico. Sachant que, euh... Bayushi, ton état de compagnie... Euh... A été réquisitionné. Et sert à... Transporter les corps, etc. Etc. Ouais, on m'en avait parlé. Voilà. Pour le nettoyage, tout ça. Moi, je suis d'accord, tant qu'il revient en forme et tout. Ouais. Hmm. Ah bah, il va manger de la jambe. Ah, bien cuite, même. Bah, ouais. Euh... Donc... Le matin... Vous avez rendez-vous avec Kitsune Ilico. Où est-ce que vous lui avez donné rendez-vous ? Euh... Elle nous rend service là où ça l'arrange ? Ouais, là où c'est le plus simple. C'est ce que j'allais dire, quoi. Bah euh... Bah euh... C'est vous qui... C'est euh... Elle vous rembourse d'un service. Donc vous pouvez euh... Demander euh... Là où vous voulez qu'elle soit. Entre guillemets. Parce qu'elle va vous rendre sa chambre. Je suppose... Je suppose qu'elle va falloir qu'elle dans sa sort et tout ça. Donc un endroit où euh... Où elle sera tranquille pour le faire, quoi. Genre un temple, un truc euh... paisible. Dans un temple abandonné... Et donc vous lui avez donné rendez-vous dans un temple. Il en reste. C'était soit ça, soit la maison de passe de Geisha. Alors... Donc... Dans le euh... Dans les ruines... Du petit quartier du temple de la ville de Kalani... Euh... Il se trouve donc Kitsune Hideko. Qui est présente... Comment vous arrivez ? Que vous dites-vous ? Kitsune Sama. Kitsune Hideko Sama. Kitsune Hideko Sama. Je sais pas... Enfin... Elle a l'air comment ? Un peu épuisée, mais euh... Ah si, j'aurais aimé faire une chose, mais si c'est trop tard. Est-ce que j'aurais pu trouver un petit cadeau à lui offrir ? Je peux forcément acheter, mais un truc que j'aurais pu ramasser, un truc un peu symbolique. Pas non plus un truc de fleurs, mais tu vois, un petit cadeau, un petit geste. Si t'as une idée de ce que c'est, je veux bien que tu me dises euh... Je veux bien te dire s'il y a... Oui, t'as pu en trouver un ou pas. Tu me demandes à moi d'avoir une idée, je te répondrai non. Ok. Euh... Alors... Une... Une fleur. Euh... Mais tu vois, une jolie fleur de deux matins. En gros, et je lui dis, c'est... La première... La première fleur, justement, que j'ai trouvée après cette terrible nuit. Euh... Euh... Qui me rappelle, comme nous l'ont très bien renseigné les Célestes, que le renouveau renaît toujours, quels que soient les affres de la vie. Et la beauté aussi. Je lui offre. Ouais. Ouais, ok, euh... Ça va, j'ai pas le temps de me préparer, je suis plutôt un guerrier, ça va, je suis pas... Non, mais elle va te remercier, mais euh... Clairement, euh... C'est pas son délire. Euh... Les trucs euh... Tenez, c'est une... C'est de la peau d'ours, c'est super chaud l'été. Elle est moins forte que toi. Je me suis dit que vous aimiez les ours, alors j'ai trouvé une peau d'ours, ça pouvait être sympa. Enfin bon, c'était pour faire un peu de style dans ce monde de brut. Donc Samurai-sama, vous aviez demandé ma présence pour vous aider à retrouver... Je ne sais qui. Des Yoriki, moi encore. Ceux qui avaient été mis sous tutelle par la magistrate en place. Euh... Pouvez-vous me dire un peu plus ? Où étaient-ils ? Enfin, quelle est leur dernière position commune ? Bah, on leur a dit que là, on avait vu les corps et qu'on a trouvé la mia, c'est-à-dire... Le quartier, je sais pas le nom, par contre. Le bâtiment de la magistrature, je pense. Ouais, le bâtiment de la magistrature. Bah, très bien. Allons là-bas et je verrai ce que je peux faire. Donc bon, vous vous déplacez, vous allez jusqu'à cet endroit. Euh... Donc là, je vais vous demander vite fait une description de... qui vous cherchez si vous l'avez, hein. Moi, le grand dégré de personnes... Tout ce qu'on connaît, des noms... Tout ce qu'on connaît. Voilà. Ida Kling et Usagi Masaru. Voilà. Donc, elle... Elle dégage un endroit, on va dire, dans les gravades. Elle se met dans la cellule, en fait, directement. Euh... Et elle lance un sort. Et vous voyez que, euh... Il se forme, en fait, à ses pieds, une espèce de visage dans la pierre. Qui constitue la cellule. Seule, du moins. Euh... Elle a l'air de rigoler un peu, cinq minutes, euh... avec la pierre. De discuter. Vous, vous n'entendez rien, mais vous entendez... Enfin... Vous n'entendez pas la voix de la pierre, en tout cas. Mais vous entendez des rires et quelques paroles, euh... Incompréhensibles pour vous, euh... De la part de Kling et d'Echo. Et donc... Elle se fout peut-être vachement de notre gueule. Vous ressentez qu'elle parle, parce qu'elle bouge les lèvres. Euh... Et au bout d'un moment, elle vous... Elle vous... Elle serait... Elle... Elle a l'air de saluer la pierre, entre guillemets. Se redresse, et vous dit de la suivre. Et donc... Ok. Vous crapayoutez dans la ville, et euh... Elle vous dit qu'elle est en train de suivre la trace et les... Le chemin qu'on... 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 Les personnes qui ont... Et qui se sont échappées de ce lieu. Donc elle pense que c'est effectivement... Ok. Euh... Les deux... En fait, elle est capable de vous dire en beaucoup de détails, genre... La corpulence des personnes. Qu'il y en a deux. Euh... Voilà. Un qui marche... De... Enfin, assez... De façon assez agile. Avec un pas léger. Une autre qui est plutôt lourde et qui... Euh... Qui... Qui avance rapidement, mais euh... Avec un peu de difficulté. Même que euh... Certains ont été euh... Non. Non, non. Euh... Donc par difficulté euh... J'entends plus... Moins gracieusement que l'autre. D'accord. Bah ils récupèrent leur équipement, il est probable qu'ils aient récupéré leurs arbures. Du coup... Euh... Vous euh... Et donc ça se dirige tout droit vers... L'auberge. Euh... Euh... L'auberge. L'auberge. J'ai ressenté gros comme un camion. Qui euh... Qui euh... Qui du coup euh... Qui se lit d'écho euh... Rentre dans l'auberge. C'est ce qui en reste hein. Y'a personne. Elle trouve la trappe évidemment. Descend. Et euh... Bah euh... Passe dans tout euh... Le grenier. Enfin... Le grenier euh... La carte plutôt. Le tripot. Qui a été rangé pour le coup. C'est euh... Par rapport à hier. Y'a... Y'a beaucoup moins de preuves euh... Que euh... Que euh... Que ce matin. Euh... Badouchi. Euh... Takayashi. Tu le remarqueras facilement. Et euh... Elle s'engage sur le euh... Sur le euh... Sur le euh... Le tunnel. Et euh... A la fin du tunnel. Elle vous dit que euh... Bah euh... Bah le... Kami a arrêté de... De... A plus de perception à ce niveau là. Euh... Euh... Pour arriver à les identifier maintenant. Pour arriver à les identifier maintenant. En fait. Pouvez-vous nous dire combien... Depuis combien de temps ils sont passés là ? Y'a combien de temps le Kami les a vus ? Ou a vu en France ? J'en sais pas. Euh... C'est très difficile pour un Kami d'avoir euh... D'avoir euh... D'avoir une notion de temps. Mais euh... D'après ce que j'ai ressenti au niveau euh... J'ai l'impression que le... Le QG a été l'un des premiers lieux attaqués par euh... Par euh... Enfin le début de la bataille. Et euh... En fait les euh... Les euh... Les personnes que vous cherchez ont eu le temps de rentrer donc dans cette auberge. Avant... Que le gros des hommes euh... Du clan de l'araignée soit en place dans la ville. Où est euh... Et puis euh... Ça c'est vraiment parce que ça veut dire qu'ils se sont barrés c'est grâce à lui en plus. Non parce que s'ils étaient dans le tunnel ils se sont barrés avant nous. Avant que vous vous arriviez hein. Et donc euh... Il y a euh... Il y a beaucoup de euh... De euh... De euh... De samouraï euh... Enfin... On vous dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans... Dans... Dans ce... Dans ce tunnel que... Qu'elles sont sorties euh... Donc au bout. Donc vous sortez et vous arrivez à l'extérieur de la ville. Euh... Euh... De l'autre côté là... Euh... position dans les itselfs, C'est un endroit un peu... Une ruelle médiocre entourée de de... De de... On va dire de de... De.... De maisons pré fabriquées entre guillemets. Avec euh... Trois planches et euh... Et de bouts de tissus. Donc c'est des quartiers et des mimes pauvres ou l'état voire en même. Ah euh... Peu.. Et donc euh... ça reste un point de départ ils n'ont qu'une journée d'avance sur nous quoi je doute qu'ils aient pu se procurer une monture vu que c'était le bordel dans la ville est ce qu'elle peut le camille ou enfin kitsou peut nous décrire comment ils étaient ce qu'ils ont semblé c'est ce que qu'est ce qu'elle peut nous donner des détails sur il ya des chances qu'effectivement l'un des deux étaient blessés donc du coup on cherche deux hommes blessés c'est ça un deux hommes dans l'idée qui ont le sort en renin soit samouraï qui vont essayer de façon haute de rentrer donc ils vont pas se perdre dans des petits bled ils vont essayer de rejoindre la capitale ou un truc où ils pourront se perdre tout en ayant des soins et des contacts du coup il faut remonter la route vers les grandes villes je pense il faut pas très vite on va les rattraper tout à fait ouais mais vers quelle grande ville parce que seconde enfin je sais pas ils vont à mon avis soit essayer de quitter la région donc c'est de revenir à crocougane donc soit par bateau donc ils vont aller sur la ville d'en face soit remonter dans le nord pour prendre la caravane mais ce serait beaucoup plus compliqué vu qu'ils sont blessés soit j'ai des contacts et je reviens à seconde city si j'en ai pas je fonce dans l'autre bled en face celui de le port grue et j'essaie de me barrer est ce que je peux me rappeler le nom des deux personnes il ya nous sa guille et l'autre c'est je te retrouve ça il ya un usagi mazaro et ida kimling il y avait une bayoushi mais on l'avait retrouvé morte dans la prison d'accord donc est ce que le ida va essayer de rejoindre des membres de son clan ou pas l'usagi étant un clan mineur je sais pas trop il peut y aller ici le clan du lièvre il est toujours un cré ou c'est un clan qui n'existe plus à ce moment-là dans le jeu non non il existe il est relativement peu peuplé mais il existe bien c'est probablement le premier représentant de ce clan que vous rencontrez d'accord ok et ouais quel est le quel est le bled le plus le plus proche là où on est à pied oula alors vous avez calanie il ya le delta alors autour de calanie a plein de petits villages on va être on va être clair c'est c'est des petits villages qui sont pour la plupart menthe et en gros toute la zone qui fait calanie et cochine donc le gros fort militaire menthe qui est à l'intérieur des terres qui est l'avant poste pour la conquête de la jungle toute cette zone là est au menthe donc il ya une tripotée de villages c'est des villages agricoles ils cultivent du riz etc et donc c'est ces cartes c'est ces villages là qu'ils avaient pour enfin qu'ils étaient en train de de collecter quoi les gens que vous cherchez après au sommet du delta il y a une ville qui est grue donc le nom m'échappe et à l'autre embouchure du delta il ya une autre ville grue qui s'appelle les aéries alors je dois avoir une traduction en français en fait parce que ça c'est le nom anglais mais tu n'avais pas fait un plan qu'on puisse voir sur le plan tout à fait il doit traîner quelque part alors des airs c'est barriotech l5r second city ça c'est pas ça non plus J'en avais fait un, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas si je ne l'ai pas dégagé. On va voir qu'on doit peut-être en trouver un sur internet vite fait. Oui c'est ça, donc la ville qui est au sommet du delta s'appelle la ville des branches jumelles, des branches du fleuve. En bas d'une des branches, c'est Kalani alors ? Oui, tout à fait. Je vais vous envoyer la photo, elle n'est pas forcément à jour par rapport à comment je vois la chose, parce qu'il y a des symboles de clan partout qui sont un peu dégueulasses et qui ne correspondent pas du tout à ce que je prévois. Mais en gros, toutes les couleurs des clans qui sont indiquées, c'est du bidon, ce n'est pas du tout les mêmes. donc Kalani c'est Mante et The Ery c'est Gru alors ? Ouais, en fait tout ce qui est Gru, en fait Twin Fork City et The Ery font des villes grues. Et donc Kalani Lending lui est bien Mante. Et donc en fait toute la zone qui est à gauche de Kalani Lending est plutôt Mante. Jusqu'à Fort Cochin qui doit être en, je ne sais pas moi, D5-6 là, qui est une zone crabe sur l'image mais qui n'est pas du tout comme ça pour moi. Et The Ery c'est Mante aussi ou pas ? Non c'est Gru, c'est Gru. Les deux villes sont Gru en fait. Donc Twin Fork City et Ery d'accord. Par contre Kalani Lending est beaucoup plus grande que les deux autres. C'est à dire que Kalani c'est la deuxième ville après Second City quoi. Elle est juste en dessous en termes de population. J'ai oublié une force. Ah ouais quand même, je voyais ça plus petit en fait quoi. Ah ouais non, c'est grand. C'était grand. C'était grand. C'était grand. Et du coup les deux autres villes grues sont ensemble, forment quelque chose d'équivalent à Kalani mais sont divisées en deux quoi en gros. Effectivement... The Ery est le grand port de Gru. Donc à Bayouchi tu sais que les mecs, les bateaux que tu as vus sont partis des Ery, ça c'est obligatoire. Ouais. Ouais mais il y a des bateaux qui partent de chez les Gru c'est pas la preuve que les Gru ont lancé l'assaut. Certes, 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 c'est sûr mais voilà. De toute façon, le souci c'est pas le matériel gru en fait. Le souci c'est de savoir si le personnel gru a participé activement à la guerre ou pas. C'est-à-dire que les bateaux sont partis de là-bas, après ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, si je ne me trompe pas, quand on allongeait la ville pour essayer d'arriver le port, il n'y avait pas des bateaux qui descendaient de la rivière ? Si, tout à fait. Donc ils sont passés par la branche jumelle à l'heure aussi au passage quoi. Ah ouais, les Twin Fork City, ouais tout à fait. C'est possible, soit ils venaient d'Airi, ils ont remonté le fleuve pour le redescendre à l'autre branche. Soit ils venaient de Twin Fork City, il faudra trouver un nom en français d'ailleurs pour ça. Et ils sont redescendus directement et ils ont attaqué par un deuxième flanc, enfin par le flanc, la ville. Bah vous ne savez pas. Après ils auraient pu tout à fait traverser la rivière, traverser le bout de terre qui est entre les deux. La méthode viking ? Ouais, qui pour le coup à mon avis est plutôt grue, on va le dire entre guillemets, cette zone là. Les abords de Kalani sont quand même dominantes, mais voilà, il y a une espèce de frontière qui est plus proche de Kalani que des IA. Et en fait, vous voyez sur le plan en fait, Kalani sert de zone de ravitaillement pour toute l'armée menthe qu'il y a derrière en fait elle. D'ailleurs Kalani. Et qui s'avance vers les zones de jungle. Sinon ce qu'on peut faire c'est que nous on peut partir sur donc la ville des fours jumelles, voilà. Et on peut très bien envoyer Mirumoto Masara avec Tomoe afin d'enquêter Zohairi pour savoir si justement ils retrouvent nos deux comparses. Il y a une autre ville qui est dans le coin qui s'appelle Cochin alors qu'il n'est pas sur la carte mais qui est plutôt un fort militaire et qui lui est un fort militaire menthe. Lui est on va dire un peu au nord et à l'est de Kalani quoi. C'est passé qu'on avait utilisé pour nos opérations une fois ? Tout à fait. Vous y êtes passé, vous y êtes passé, c'est la ville de l'entraide. Où il y a le dojo que Zorushinayu a fait et vous y êtes passé pour démarrer vos... Pour les retrouver quand on a... C'est pas quand on est parti à la recherche qu'on a commencé par Fort Cochin et on est reparti ensuite. Ouais c'est possible, ouais c'est possible effectivement. Il me semble un truc comme ça. Et en fait à la même hauteur que Fort Cochin, beaucoup plus au nord, il y a le fort des morts qui est l'équivalent pour le clan de l'araignée. Et donc en fait, le fort Cochin et le fort des morts sont... C'est de là que les généraux mentent et araignées se tapent. Mais ils donnent des ordres à des gens qui sont dans la jungle. Donc encore plus à l'est de la position des deux forts. Ils ne se sont pas attaqués... Les armées ne se sont pas attaqués dans la plaine qu'il y a entre les deux forts quoi. Ouais ça se brisonne dans la forêt, pour les petits villages à droite de gauche quoi. Ce qui est assez cocasse en fait. Ils ont préféré maintenir la bataille entre guillemets cachés dans la jungle plutôt que se faire une vraie bataille ouverte en plaine quoi. Si ça continue au final pourquoi justement la plaine ils utilisent peut-être une tente au mieux et puis ils se retrouvent pour boire du café le soir quoi. Ouais. Donc à vous de me dire. Là je me retourne sur Bayouchi et je me dis bah en gros qu'est-ce que vous vous semblez le plus... Et évidemment il y a aussi toutes sortes de villages à proximité aussi. C'est un peu ça le problème en fait. On a deux types. Ils peuvent s'être réfugiés dans un village et dire on est des samouraïs, emmenez-nous là-bas quoi. Ouais on a deux types... Les petits villages ils redonneront pas des bateaux capables de retourner jusqu'à Rokugan ça je... De toute façon c'est simple. On a deux types blessés qui avaient plus ou moins piqué dans la caisse. Enfin en tout cas qui maltraitaient un petit peu les gens du coin. Du coup ils sont pas forcément aimés. Un petit peu ouais. Donc du coup à mon avis si j'étais à leur place j'essaierais de me barrer le plus loin possible. Sachant qu'il va y avoir des patrouilles qui vont on va dire sillonner la région surtout du côté menthe. Du coup si j'étais eux je me barrais les clans de la menthe. Vu les deux clans ils ont rien contre la grue. Donc eux j'irais vers un des territoires de la grue. Soit je vais vers le port d'Airi en essayant d'embarquer sur un bateau en direction Rokugan. Niveau d'Iconnus je t'embrouille. Là je remonte vers Second City ou la ville des fourges jumelles. Parce que j'ai des contacts parce que je travaille pour quelqu'un d'autre. La question c'est est-ce qu'on pense qu'ils travaillent tout seul ? Ou est-ce qu'ils travaillent avec quelqu'un ? Le problème c'est que la menthe elle a rien à leur reprocher quoi. En vrai ils sont quand même barrés comme des... Ils ont... Les émimes qu'ils ont assassinés étaient... Et les émimes qu'ils ont tendaient de les assassiner eux étaient menthe. Ouais donc euh... Donc après euh... C'était un peu la responsabilité des menthe de le faire. Mais euh... Bah là il y a une plaie et... Les autorités menthe s'en étaient mêlées. Euh... Clairement les deux auraient été tués. Je pense euh... Le groupe aurait été tué. Et en fait... Ce qui s'est passé c'est que euh... Mia Ishiko est intervenu pour euh... Pour euh... Pour les protéger en fait. Pour pas qu'ils soient massacrés par la population locale. Euh... Et elle espérait euh... Bah les exfiltrer de la ville pour euh... Essayer de tirer ça au clair euh... Et calmer un peu la situation. Bon on est d'accord qu'ils se sont barrés par une cache secrète. Donc soit ils la connaissaient... Voilà. Donc soit ils ont la connaissance parce que bah c'était un trou... Un... Un tripot et qu'ils le savaient. Soit ils sont en contact avec d'autres personnes. Euh... Ça j'avais pas pensé. Et puis alors si vous me permettez d'aller encore plus dans la suspicion. Est-ce que même ils auraient pas nourri des velléités dans le coin pour euh... Justement avant la guerre. Et après dans quel but ? Enfin l'attaque de la vie. Pour pouvoir eux-mêmes être à l'intérieur. Ah ok à l'intérieur. Bah justement ils se sont retrouvés en taule et après ils sont... Ils ont dû fuir. Ils s'ont peut-être fait exprès. Mais euh... En tout cas ils se sont barrés par un passage secret qu'ils connaissaient. Parce qu'ils sont pas à portée. Donc soit ils les connaissaient naturellement auprès des gens. Et donc du coup on pourrait interroger le... La personne en charge du lieu. Genre ok c'était qui ces deux pédos ? Comment tu les connaissais ? Il y a une euh... Il y a une petite différence... Enfin euh... Qui sonné d'écho a certes été rapide. Mais euh... Il est probable que les mecs aient attendu quelques... Quelques heures avant de sortir de l'auberge. Ah oui. Mais ils savaient que l'auberge il y avait des euh... Il y avait un passage quoi. C'est ça que je veux dire. Bah c'est ça qui me... Sur le pin là. C'est comment ils connaissaient que dans cette auberge il y avait une euh... Un... Enfin il y avait... Il y avait ce qu'ils avaient besoin quoi. De toute façon c'est des yurikis du coin il me semble non ? Bah non ils viennent pas de Rokugan. Non 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 ils viennent de Rokugan hein. Oui. C'était des yurikis de Magistrat d'Ivoire. D'Evrode excusez-moi. D'Evrode. Oui. Donc euh... C'est pas... N'importe quel yuriki euh... Enfin tu vois c'est... C'est pas... C'est pas des yurikis de Magistrat de Patelin quoi. Enfin... Bah tu sais un yurikiri euh... C'est pas forcément... Enfin tu vois on peut prendre des kalos hein. Ouais euh... C'est longtemps que je l'ai pas vu Yakari. Mais oui. Euh... C'est pas forcément non plus l'élite hein. Ça dépend qui était leur chef en fait. C'est ça la question. Qui était leur chef en fait à la base. Euh... Magistrat d'Ivoire. D'Evrode. D'Evrode. D'Evrode ouais mais qui... Parce qu'un yurikiri en fait il travaille pour un magistrat. Oui je sais mais je sais pas lequel. Euh... Quand on parle à un personnage important, toujours commencer par Yobich, c'est le meilleur moyen d'être bien au vu. Ah bah ouais. Bah c'est... Certains chou ganja ont des téléphones hein. On appelle ça des kamis. Bah c'est... Non c'est des petits oiseaux qui s'envolent avec des messages. C'est des tweeters. Oh... Des pigeons voyageurs. Ouais. Des modernes. Des sms un peu loups. C'est limité en kilomètres par rapport à ton rang dans l'école. Bon du coup euh... Pour faire un message euh... Quelle année euh... Quelle année seconde cité faut être euh... Je pense rang 19. Un truc comme ça mais... Ouais enfin c'est 8 heures en fait. Du coup t'es limité à 140 caractères. Ouais. Et ils font des bandes relais tout le long. Non pour le coup ça va. L'oiseau il vole tout seul tranquillou. Bah c'est un... Un oiseau magique hein. Mais après t'as peut-être des trucs plus évolués je crois encore. Mais euh... Le niveau. Et donc... S'il faut lui jeter un connu dans le fort moi je peux y aller plus rapidement que vous ça c'est sûr. Bah... Ouais mais euh... En fait le problème c'est que euh... Ils... Ils pourraient euh... Enfin ils sont obligés d'aller dans une grande ville. Et ils peuvent se réfugier chez les grues en mode euh... On a repéré que vous aviez aidé. Alors que vous êtes en train de... De discuter euh... Donc à l'extérieur de la ville à la sortie du tunnel. Vous avez un... Une troupe de soldats mentes qui euh... Se dirigent vers la ville. Ils ont déjà récupéré les mecs et nous on se posait des questions alors que c'était déjà... Bah du coup euh... Moi je vais euh... Qui se dirigent ils sont loin ou ils sont euh... Bah ils euh... Ils sont à bord de la ville donc euh... Ouais d'ici euh... C'est les... C'est une troupe différente de celle que j'avais croisée hier ou c'en est une autre ? Euh... Non c'est une nouvelle. Ah bah je vais leur poser la question. C'est les plus importants encore. Bah oui. C'est les plus importants encore. Je vais leur poser la question aussi là. S'ils n'ont pas vu nos deux Igoto qui se promènent. Ouais. Euh... Bah je t'en prie euh... Pose-les la question. C'est un groupe de menthe hein, c'est ça. Euh... Samouraï euh... Ça va ? Euh... Ligorn ça va. Ils sont nerveux hein. Euh... Bah oui je m'en doute oui. Euh... Nous sommes à la recherche de... Deux samouraïs portés manquants lors de la bataille. Nous nous posons la question si vous ne les auriez pas des fois croisés sur votre route. Oui à moi euh... Pardon. Nous avons croisé beaucoup de gens euh... Nous recherchons euh... Un samouraï du clan du crabe et un samouraï du clan du lièvre. Probablement il y en a au moins un des deux qui est blessé. Euh... Ça nous dit rien. Euh... Euh... Il réfléchit tu vois. Il... Il a regardé euh... Le croix de ses potes euh... Mais euh... Oui ils viennent de Forkoshin hein c'est ça. Ouais. On a croisé quelques euh... Quelques euh... Quelques groupes euh... De Ronin qui avaient fui la ville et d'autres samouraï euh... De clans euh... Qui euh... Je donne une description euh... Je leur donne la description euh... Que nous a donné Idéko Samo. Parce qu'elle a une description à peu près euh... Précise non ? Elle nous a décrit comment ils étaient non ? Ouais... La corpulence quoi. Bah elle vous l'a décrit euh... En fonction d'un... Une gamine de la terre. Donc c'est à dire euh... De façon de créer terre à terre. Un peu guillemets. Donc vous avez leur poids en fait. Alors j'ai aucune idée euh... Euh... De l'unité de poids euh... D'Eurocougan. Mais euh... Bon si on parle d'un kilo. Voilà. Vous avez les poids des deux personnes. Euh... 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 Des informations sur euh... De ce à quoi ils pourraient ressembler. Parce que... On avait... On nous avait donné des... Enfin... Miya nous a donné des descriptions d'à quoi ils pourraient ressembler. Oui. Miya... Voilà. Donc euh... Donc là je leur donne la description. Euh... Que ces personnes essayent de se faire passer pour des Ronin. Auriez-vous vu des Ronin ou... Des Samouraï avec euh... Cette apparence. Ces apparences. Ces apparences. Bah ça leur... Ça les choque pas hein. Ils semblent pas. Après euh... Bon... Ils peuvent se tromper quoi. Mais euh... Mais non euh... En tout cas ils ont jamais vu euh... Deux personnes ensemble avec euh... Oui. Oui. L'autre problème c'est qu'ils sont placés pareil parce que euh... Euh... Savez-vous où il serait possible de prendre un bateau euh... Pour euh... Rokugan. A l'heure actuelle. Dans la région. Ou... Bah je pense que euh... Euh... A Kalani euh... Ça va bientôt reprendre. Nous sommes là pour ça. Euh... Après l'autre grand port c'est euh... C'est la Villegrue hein. Samouraï et Samar. Moi j'ai pas compris le mot que t'as dit. C'est quoi le grand port ? C'est la Villegrue. Ouais. Les Harry. Euh... Fort bien. Je vous remercie de votre aide Samouraï et Samar. Je ne vais pas vous empêcher euh... Plus longtemps. D'aller vers euh... Votre mission. Il y a un flux de naviremante qui arrive dans le port assez massif hein. Que ça soit euh... En fait c'est des convois qui apportent nourriture euh... Que donc euh... Bah toute nouvelle arrivée euh... Euh... Bah les rations euh... Enfin la bouffe que rapportent ces trucs là sont rationnées euh... Euh... Bien... Bien contrôlées, bien protégées pour qu'il n'y ait pas de vol, de pillages et euh... Euh... Faire en sorte que euh... Tout le monde en ait un peu pour attendre que euh... Le gros euh... Des euh... Des euh... Des vivres revivent quoi. Euh... Mais euh... Il a à prévoir qu'il va y avoir un certain nombre de décès dû à la... Au manque de nourriture dans les prochains... Dans les prochaines semaines quoi. Ça va mettre un bon petit moment avant de se reprendre à... Mais il y a aussi des évacuations. C'est-à-dire on évacue les blessés euh... Euh... Qui peuvent euh... Qui ont par exemple euh... Des terres dans les territoires mentes. On les euh... On les reprend euh... On les a requittés la ville quoi. Ouf. Ouf. Et il y a même des gens qui ont commencé à rebâtir leur maison. Evidemment les plus fortunés. Mais euh... Enfin rebâtir c'est vite fait quoi. Mais déjà ils dégagent quoi. Ouais. Et donc. Quelle est votre décision ? On a un peu le problème je sais. Dans tous les cas on a... J'ai bien à voir qu'il y a quelque chose à faire en fait là. Dans tous les cas on a une journée trotteur sourée. Oui. Mais on a l'avantage de pouvoir avoir des montures et pas forcément eux. Ouais. Mais bon si on part à gauche quand eux ils vont à droite ça va pas nous aider beaucoup. Euh... Après les branches jumelles c'est forcément sur notre route. Le tout étant par contre d'arriver à y trouver les lascars. S'ils sont dedans par contre là ça sera plus difficile quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Ouais. Surtout qu'on sait pas s'ils ont pas carrément euh... De l'aide de leur côté. Ils connaissent peut-être des gens qui peuvent les aider dans le coin. Bah s'ils sont de Rokugan ça m'étonnerait quand même qu'ils aient eu le temps de s'acclimater euh... Bah ils sont peut-être de Rokugan mais ils en connaissent peut-être des gens. Tu sais euh tous les gens qui sont dans les... Dans les colonies ne viennent pas uniquement des colonies. Bah ouais comme moi je suis une envahisseuse. Ouais. Et en plus tu provoques des guerres. Et des mariages. Qui... Les assassinats, des guerres... D'ailleurs ce que je remarque c'est que la guerre entre les mentes et les grues euh... Enfin entre les mentes et les araignées et s'est intensifiée un peu plus à chaque fois que tu intermédies. Une guerre, trois mariages et deux enterrements. Le jour où je suis marié c'est le jour où on enterré le démyo de... Des clans du crabe. C'est vrai, c'est vrai. Alors il y avait quelques jours de différence mais euh... Et les deux mille morts qui étaient avec euh... Ça s'est pas fait exactement en même temps mais euh... C'était juste après ouais. Ouais ouais. Tout est prédestiné. Par contre je le dis pas c'est vrai que cette affaire ça... Ça donne un peu de moulin au clan de la licorne. Y'a forcément plus de monde qui va passer par le chemin de... Donc du coup euh... On y est un peu gagnant. Ah complètement. Bah y'a aussi les fins des grues qui sont gagnants aussi puisque... Le grand porc qui va pouvoir euh... Ravitailler euh... Les colonies euh... C'est le leur en fait maintenant. C'est plus qu'à la nuit hein. Grâce à toi. C'est lequel ? C'est lequel des deux ? Bah... C'est euh... Les aériès non ? Ouais. Les aériès ? C'est le seul port ouais. Parce que l'autre... Bah... Les deux grands porcs c'était qu'à la nuit et les aériès donc euh... Ouais. Euh... Ce qu'on peut faire du coup je pense pour avancer... Euh... Donc Shinjo peut voir pour nous préparer de quoi voyager rapidement. Et pendant ce temps on pourrait essayer d'aller enquêter ou en tout cas plutôt faire parler les personnes du club, enfin de la maison là, du bar, pour que justement peut-être que, on va dire, ils ont donné une information du style où il faut tourner à gauche pour aller dans cette ville. Enfin, ils ont peut-être donné des informations où le barman a peut-être ou monnayé des informations. Du coup ça permettrait peut-être de nous donner euh... le bon chemin. Et on arrive à les faire parler on va dire assez promptement. Et là vous me voyez tapoter sur mon pommeau de sable. Tout à fait. Voilà qui est une idée particulièrement inspirée. Évidemment je pense que vous devriez commencer cet interrogatoire, car je pense que vous êtes plus euh... euh... plus patient que moi à cet art là. Je suis sûrement plus entraîné essentiellement. Mais je... Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai évidemment vous exprimer si vous souhaitez. Je voudrais surtout pas vous gêner dans votre investigation, mais je vous remercie de me laisser l'opportunité d'exprimer mon ressenti si j'ai besoin de vous faire savoir. Ok. Bah moi je me rends compte. N'oubliez pas qu'un émin vivant est nettement plus bavard. Hein ? Quoi ? Je te disais évidemment qu'un émin vivant est nettement plus bavard. Ouais je sais, c'est juste le... c'était comique ce que je voulais dire. Je te fais un gros sourire du signe. Mais bien sûr, ça émine quoi. Que joueraient-t-il qu'un émin vivant est effectivement plus bavard vivant ? Ça dépend. Il faut appuyer un Camille et interroger ses ancêtres. Ouais... Mais même un Camille, la mort, il ne doit pas y en avoir pas. C'est sûr. Donc. Oui. Bah je me mets en quête de monture alors quoi. Ok. Alors l'idée... Ma petite Shinjo, ça serait pour un départ quand ? Bah je pense que ce réalateur ne va pas durer la journée non plus, on va dire, dans les prochaines heures quoi. Alors... Donc tu pars pour... Au plus vite quoi. À zap. Ouais. Donc fais-moi un petit jet en... Euh... Euh... En intuition... Euh... Et euh... Et euh... Courtisan. Je sens que c'est très difficile hein. Vu l'état de la ville... Etc. Etc. Et que les menthes n'ont pas forcément beaucoup de montures en plus quoi. C'est pas trop de trollers d'élire. J'ai pris un point de vide. Euh... J'ai FK. Ouais. Bon bah tu trouves pas. Il y a toujours pas de montures disponibles aussi rapidement euh... Et qu'ils soient susceptibles de faire un tel trajet quoi. Ok. Par contre, on est sûr, y'en a pas. De quoi ? Dans la ville y'en a pas. Dans la ville y'en a pas. Oui bah ça c'est... Ça m'étonne pas. Du coup les autres. Oui. Bah du coup pendant que... Shinjo euh... Fait sa mission Spangero. Nous on va aller voir euh... L'aubergiste. Bah euh... S'il est disponible. S'il est à son auberge. Intelligence, connaissance de la ville. Donc intelligence avec un point de vide. Pour avoir euh... Connaissance de la ville. Connaissance de la ville de Kalani, j'entends. Oui. C'est bien pour ça que je dis que je ne l'ai pas. Oui. Du coup... Hop là... 28. Ouais c'est pas trop mal. Tu euh... Tu te rappelles qu'il a un... Un chef. Un chef samouraï. Et que c'est à ce côté là que tu devrais te trouver... Chercher. Oui. Alors... Effectivement... Tu trouves un... Un campement qui euh... Associé à ce... De ce samouraï là. Il y a beaucoup d'hommes. Yurutomokisa. Excusez, il y a beaucoup ? Il y a beaucoup d'hommes dans ce campement en fait. Yurutomokisa a l'air d'être très riche. Il y a beaucoup de serviteurs. D'accord. Oui mon bon monsieur. Euh... Bonjour. Euh... Je suis... Bayushite Kayushisama. Enfin... Bayushite Kayushite quoi. Excusez-moi. Euh... Je suis... Magistrat d'ivoire. Et euh... Pour une de mes enquêtes, je cherche euh... J'avais noté son nom. Excusez-moi. Je suis en train de le rechercher en tant que joueur. Il m'a jamais dit son nom. Euh... Lémin. Ou tu m'as jamais dit son nom. Je sais pas. Euh... Je... Je... Je cherche euh... Un des employés de... Tu l'as pas demandé hein. D'Urbitro au Carré. Qui euh... Tenait l'auberge euh... Donc euh... Je dis euh... Je lui donne l'endroit où est l'auberge. Hum. Euh... Très bien Samouraï-sama. Je vais voir s'il est disponible. Pouvez-vous me donner le nom de cet émin, s'il vous plaît ? Oui. Samouraï-sama. Euh... Kuromo. Kuromo ? Ouais. Kuromo. Kuromo. R-O-M-O ? Oui. Kuromo. Pas rien. Euh... Je souhaite le voir. Si c'est possible ou euh... Si vous ne le trouvez pas euh... Hum. Il faudra peut-être voir avec Lyuritomo au Carré-sama. Il faudra peut-être voir avec Lyuritomo au Carré-sama. Donc la personne s'en va. Elle est euh... Se rapproche euh... Au bout de euh... Dix minutes euh... Donc euh... Le fameux aubergiste accompagné de euh... Quelques serviteurs. Quelques serviteurs. Hum hum. Bah je vais aller parler au Kuromo alors. Euh... Il s'apprend de toi hein. Ouais. Ouais. Moi que le camp euh... Enfin c'est un truc où t'as besoin d'avoir l'autorisation pour rentrer et tout ça. Mais euh... Non bah vraiment mais ils ont... Il... Il est en train de s'approcher de toi hein. Donc euh... Donc euh... Kuromo-san. Un Samurai-sama. Euh... Je suis avec euh... La Kodo hein. Pour en fou. Nous souhaiterions vous poser quelques questions. Euh... Concernant le jour de l'attaque. Si vous avez un instant. On est toujours euh... Bayouchi-sama. Faut bien. Faut bien. Tu te regardes la Kodo, Lyon-sama. En quoi puis-je vous aider ? Je regarde. J'incline un peu plus. Non mais... La Kodo-sama ici présent ainsi que moi-même. Euh... Somme à la recherche de deux personnes qui sont passées par votre berge à peu près au moment de l'attaque. Euh... Je les décris. Ils étaient euh... Tous les deux ensemble. Et... Ils sont... Ressortis... De votre berge par euh... L'un pour deux derrière. Durant ces terribles événements euh... J'ai offert protection à beaucoup de... Oh je n'en doute pas. De visiteurs de la ville. Je n'en doute pas. Il est normal que euh... L'hospitalité des mentes euh... Si célèbre soit euh... Se retrouve même dans... Dans les euh... Patrons de... D'établissements euh... Luthiques. Evidemment. La légendaire euh... Hospitalité des mentes n'a jamais été à... Démontrer. Mais... Pour le coup. Il me serait nécessaire de faire appel à... Votre mémoire. Plus que votre euh... Connaissance de l'accueil. Et... Je souhaiterais savoir si vous avez euh... Donc euh... Donné des informations à ces gens. Qui auraient pu souhaiter rejoindre Rokugan rapidement. Ou fuir la ville rapidement. Tu sais que s'il y avait eu un samouraï manque là dans la conversation. Il t'aurait défier un duel là. Parce que t'as quand même dit que la... L'hospitalité des mentes n'a jamais été prouvée hein. Non c'est pas ce que j'ai dit. Ah si. Ah c'est complètement ce que t'as dit hein. Euh... C'est exactement ce que tu viens de dire hein. Non. Je pense que tu t'as inversé un mot mais euh... Mais ouais ouais. Non c'est vraiment ça. Non parce que j'ai dit que euh... La légendaire euh... La légendaire euh... Connaissance de l'accueil des mentes n'est plus à prouver. Non. T'as pas mis la négation. J'ai peut-être pas articuler la négation mais moi c'est très exactement ce que je voulais dire donc euh... Ah mais je te le dis. Je... Mais je le sais hein. C'est ce que tu voulais dire. Y'a pas de problème. Mais euh... Mais ça m'a beaucoup fait rire. Mais voilà. Euh... Donc... Il te répond que... L'un était euh... Sûrement habillé en crabe et l'autre en lièvre. En membre du clan du lièvre. Je sais pas tous les jours que vous envoyez Kalani il me semble. C'est évident. Euh... Maintenant vous savez euh... Samurai Sama euh... Je ne saurais pas reconnaître un... Un lièvre parmi euh... Sans crabe et un crave parmi sans lièvre. янoo Le crabe se reconnaît aisément. De par sa euh... lalala De par la couleur de son uniforme et aussi de par sa carrure. Qui généralement est... Notable parmi les membres du clan de la menthe. Ou euh... D'autres clans. Mh家. C'est pas euh.. Dans les clans de la menthe y'a des costauds aussi hein. Oui. Ah. Euh... Parce que je te rappelle que les Yoritomo sont dessapes. C'est un nom d'Eida, hein ? Ah oui, c'est vrai, quand même. Mais bon. Enfin, c'est pas vraiment Yoritomo. C'est plutôt les autres familles. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire ? Je te dis qu'effectivement, il y avait peut-être une personne un peu... Enfin, c'est pas forcément leur corpulence qui les a choqués, mais c'est le fait qu'ils étaient un peu différents et assez soudés, en fait. N'est-ce pas ? Il n'a pas forcément beaucoup d'infos, mais... En fait, ils sont rentrés, l'un des deux était blessé. Tout à fait. Et lequel ? Plus costaudé. Ouais. Et... Ils ont, comment dire... Ils étaient au courant que... Que l'établissement avait quelques petites facilités pour... Pour... Protéger des individus. Et pour être honnête, ils sont arrivés au moment où, dans l'établissement, nous n'étions pas encore au courant que l'attaque avait commencé. Nous avions entendu et ressenti des choses assez étranges qui nous inquiétaient, mais sans avoir vraiment compris ce qui s'était, ce qui se passait. C'est leur arrivée qui a tout expliqué. Ils ont dit que la ville a été attaquée par le clan de l'araignée et que c'était un bombardement en règle. A partir de ce moment-là, on s'est barricadé. On a essayé de tenir un peu. Et une heure ou deux après ce moment-là, ils ont commencé à attaquer l'établissement avec des matériels inflammables, etc. Et c'est là que j'ai autorisé, j'ai ouvert la trappe pour laisser s'échapper le maximum de personnes et pour donner un peu de temps à ces gens à s'enfuir. J'ai réussi à... J'ai convaincu 2-3 de Poivreau de mon établissement de sortir et d'essayer d'engendrer une certaine peine qui pourrait laisser quelques instants de répit aux soldats qui fuyaient. C'est à ce moment-là que des Samoaïs se sont interposés et ont permis de m'en libérer et ont sauvé quelques-uns des malheureux que j'avais réussi à convaincre. Faut bien. Faut bien à n'en pas douter. Un acte à la fois stratégique et héroïque. Faut pas. Ces deux personnes soudées, vous avez une idée de quelles étaient leurs étapes après ? Ont-ils parlé de lieux où ils souhaitaient se rendre ? Demandez des villes où ils pouvaient avoir de l'aide pour retourner à Rokugan ? Quel genre de choses ? Ils avaient l'air enclin plutôt à partir le plus possible de cet endroit. Donc je suppose retourner à Rokugan, mais je n'ai pas forcément discuté avec eux très longtemps. S'ils désiraient partir à Rokugan, quelle est la route que vous leur avez conseillée ? Pour ma part, aucune. Ils avaient l'air de savoir leurs prochaines actions. Est-ce qu'ils parlent de gens qu'ils pourraient connaître dans la région ? Non. Je n'ai pas sur les détails. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sorties en même temps qu'eux ? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes à qui nous pourrions parler ? Peut-être que c'est une malheureuse. Beaucoup de samouraïs que j'ai hébergés sont sortis pour essayer d'attaquer ensuite et protéger ce qui était faisable. Et d'autres ont probablement fui ceux qui n'avaient aucune raison de se battre. Cela me plairait de leur parler si c'était possible. Si vous pouviez trouver des noms ou des informations sur certains d'entre eux. Je ne compte pas, comme je vous l'avais dit avant, m'arrêter. Sur certaines de vos activités, je suis surtout intéressé ici par le fait d'entre vous ces gens. Je veux bien, mais il est peu courant qu'un des mimes enquête sur la présence, les agissements d'un samouraï. Je ne vous demande pas d'enquêter. Clairement si, tu lui demandes qu'est-ce qu'ils sont devenus les mecs qui sont partis de son établissement. Donc ça veut dire que c'est à lui de connaître les noms. Oui, non, je vous demande. Est-ce que les noms sont encore en vie ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Coup de balle quoi. Il va te donner 3-4 noms de gars qu'il connaît, qui sont des mentes. Ils pensent qu'eux sont allés se battre, après ils n'ont aucune idée. Et effectivement, si tu te renseignes sur ces gars-là qu'il t'a donné, le profil de base, c'est qu'effectivement, ils ont vu des gens un peu bizarres qui sont partis. Ils n'avaient pas forcément de raison de rester puisque ce n'étaient pas des combattants mentes. Ils n'avaient pas de raison de se battre. Et que du coup, on va dire qu'ils ont quand même peut-être échangé quelques coups d'épée avec des Ronin qui étaient en poste à 2-3 endroits pour bloquer des sorties de choses comme ça. Et éviter peut-être des archers aussi. Mais voilà, ils n'ont pas fait d'action en cambolesque. Et du coup, les mentes, ils ont perdu très rapidement parce qu'ils sont re-rentrés dans la ville pour essayer de soutenir et d'aider dans la ville. Voilà. Un coup d'autre, tu as des questions en plus qu'on peut poser ? Ah non, c'était très bien. Non, je vois ça. Je le remercie pour son aide. C'était une bonne reconstruction. Et tous les coucous que la fortune pourra lui donner. Il y a, en fait, pendant la conversation, on vous apporte quand même un peu de thé. On dit, j'espère que cette petite boisson détendra l'atmosphère qui règne dans cette ville et vous aidera à avoir des éclairs pour trouver vos évadés. ça m'aura récemment. Je vous remercie pour ce rafraîchissement, Lévin Sun. Au Borgi Sun. Est-ce qu'il semble suspicieux quand il essaie de ne faire voir ce truc ? Non. Non, non, comme tu le remercies. Est-ce qu'il semble suspicieux ? Oui ! Mais quand tu lui dis merci pour cette boisson, c'est la servante qui te répond de rien. Ça me récemment. Je regarde fugitivement la servante histoire de voir s'il doit chercher un petit mot quelque part dans un thé qu'elle me sert. de marbre. Oui, mais c'est elle ou ce n'est pas elle ? Non, je ne sais pas. De quoi tu parles ? En fait, je ne comprends rien à ce que tu viens de dire. Je disais, moi je regarde juste pour voir si la servante, c'est quelqu'un que je connais. Tu ne sais pas. D'accord. Je ne la reconnais pas. Ok. D'accord. En même temps, oui, c'est normal. Du coup, je bois monter en commençant par le humer un peu pour pouvoir profiter de... On lui le boit. On lui le boit sans soucis. Ah, mais moi je le hume pour voir si c'est... Il sent très bon. Je profite de son arôme, tout ça, tu vois. Je bois mon thé et j'essaie de voir s'il n'y a pas un bout de papier dans la tasse, puisque c'est bizarre cette histoire de thé. Ah, mais tu cherches, mais il n'y a rien. Ah, je suis déçu presque. Ok, d'accord. Bref, je bois mon thé. Et le thé avait l'air bon. Ah oui, il est très très bon. C'est assez dérangeant de boire un thé aussi raffiné au milieu de cette ville en... Détruite, quoi. C'était... Ruculent. Oui, j'ai sauvé quelques... quelques feuilles de... de tout ce fiasco. Ça mourait sa mort. Et j'ai pensé que ça vous ferait du bien et vous vous réconforterez, vous donner une bonne fortune pour la suite de votre chemin. C'est la jeune fille qui parle ou c'est l'aubergiste ? Non, c'est l'aubergiste, l'aubergiste. La jeune fille a disparu. Ok. Les produits de votre établissement étaient visiblement d'une excellente qualité. En effet, c'était ma marque de fabrique. Et bien, ma foi... Donc au moins, je finis monté. Je vous remercie pour cette attention. Et euh... Comme je vous disais que les fortunes nous apportent une... une pluie de coucou. Une pluie de coucou. C'est gentil. Je suis un mec gentil. Que les fortunes vous mènent à la vérité, Magistra Sama. Ma foi. Je vous en remercie. Je salue et puis... Dès que Kodo a fini, santé, je me casse. Là, je suis. Héhé. Donc, à ce moment-là... Vous allez rentrer en réfléchissant à tout ce que vous avez appris. Et vous allez croiser Shinjo, qui va vous dire le fruit de sa recherche. Qui est... Pas de cheval en ville. Enfin, pas de monture, c'est vrai. C'est tout seul en avoir un cheval. Du coup, il reste une solution et la marche à pied. Qu'ils soient capables de faire ça rapidement... Ma foi, nous avons passé forcément une meilleure pêche de notre côté. Shinjo Sama. C'est... C'est... Comme Kitsune Sama nous l'a dit, les hommes sont arrivés dans l'auberge au début de l'attaque. Et sont partis très rapidement. Et l'aubergiste n'a pas pu nous fournir d'informations sur leurs intentions ou leurs volontés. À part qu'ils avaient l'air de vouloir partir très rapidement loin. Comme par exemple Rokugan. Le plus massif des deux était blessé. Donc je suppose que ça devait être le Ida. Cela dit, c'est peut-être caricatural, vu que... Tous les Ida ne sont pas forcément des montagnes. Et accessoirement, nous n'en savons pas plus. Ils étaient au courant par contre que l'auberge avait un passage souterrain et facilité spécifique. Ils avaient des... ouais. C'est peut-être ce qu'il y a bien. Ça trouve que c'est l'auberge connu, la plupart des gens ont peut-être entendu parler. Oui, il y a des chances. Les leurs produits sont d'une qualité impressionnante. Impressionnante. Je pense que... Effectivement, l'aubergiste, c'est un peu... Tonton Lamagouille, quoi. C'est connu, quoi. Il est capable de... D'avoir des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Il fait passer des gens. Enfin, voilà. Si tu te renseignes un peu, toi, magistrat, un peu aux côtés de Ritomo Lozaï et compagnie, et de ton équipage que tu commences à connaître un peu, c'est les infos que tu auras, quoi. Effectivement, ce mec-là, il est connu pour être capable d'à peu près tout, quoi. Après, il est quand même en bonne grâce auprès des marins, parce que, voilà, son établissement est bien. Il y a de jolies filles. Il y a moyen de se faire pas mal d'argent. Il est réglo, entre guillemets. Et les parties sont... L'argent qu'on peut jouer là-bas est assez important, donc on peut se faire ruiner, mais on peut aussi gagner pas mal. C'est vraiment, voilà, c'est le mec qui, à lui tout seul, il est quand même très important dans le milieu, on va dire, de la nuit, de calènes, entre guillemets. Ouais. Voilà. Mais si tu veux, euh... Si tu veux pas, des faux papiers peut-être pas, mais pas loin, quoi. Des petites infos pour faire chanter quelqu'un, il peut te les trouver, si tu veux. C'est un scorpion, en fait, non ? Ah ben, c'est... Non, ben, forcément, parce que le scorpion, lui, c'est pas l'argent forcément qui va l'intéresser, alors que lui, oui. Ouais. D'accord. Il a des méthodes un peu similaires, mais l'objectif est pas le même. Le scorpion, il va glaner des informations et des secrets, pour avoir une espèce de maîtrise et pouvoir manipuler tout le monde à distance. Lui, il est réglo, dans le sens qu'il prend l'argent, il rend le service, et puis voilà. Je suis définitivement un très mauvais scorpion. Et c'est un peu te rassurer, je pense que le magistrat qui était... que tu vénères, je sais plus comment il s'appelle, mais... qui a créé les lois de la magistrature d'Emeraude, était, je pense, lui aussi un très mauvais scorpion, en fait, mais... dans sa façon... enfin, pas forcément très mauvais, mais très différent du scorpion moyen. Donc... Donc il ne reste que le bateau, ou la marche à pied, quoi. Ou alors attendre quelques heures, histoire qu'il y ait un ou deux poignets qui se libèrent, quoi. Bon, on va partir à pied, hein. On ne pleure un jour en retard. En aucun cas, je peux prendre de l'avance et puis aller voir plus loin pour récupérer des chevaux, mais bon. Euh... Arrive au port une... flotte importante de navirements. Militaire. Cette fois, euh... Il y a une espèce de... Passation qui est organisée, et vous êtes invité. En tant que... Combattant de la bataille. Je n'étais pas là. Je crois que j'ai juste servi ça à quelqu'un. Je ne peux pas, mon poney, il est à la piscine. Est-ce que vous refusez poliment, ou pour conduire une autre mission, ou vous suivez le truc ? Sachant que Tsurushi Nayou, forcément, il va. On va accompagner Tsurushi Nayou, et puis ça donnera peut-être du temps d'avoir des poney. De toute façon, euh... Un peu plus, un peu moins. C'est pas comme si on avait glandé. On a survécu une putain de bataille, quoi. Je parle pour toi, mais j'ai passé mon temps à dormir. C'est parce que t'as fait des coups. Techniquement, être dans le coma, c'est pas dormir, hein. C'est pas faux. J'ai pas renflé, c'est déjà ça. Arrête. Ok, bah, ouais, du coup, si ça nous laisse le temps d'avoir des poney... Mais il faut vraiment qu'on les rattrape, parce que là, du coup, ça nous fera presque deux jours de retard, quoi. Ouais... De toute façon, y'a pas beaucoup de caravanes qui remontent, donc y'a risque pas de se choper des marchands qui vont les prendre avec eux et tout ça, quoi. C'est un... Bah, y'a peut-être des troupeaux de réfugiés. Ouais, mais la plupart n'ont pas de trucs, c'est des états ou des émines. Parce que la plupart des marchands ont été bloqués dans la ville dès le départ, donc ils ont pas pu sortir de la ville. Bah, du coup, y'a peut-être des marchands qui ont des escorts. Bon. Allons... Allons voir le sacre de Tsurushinayu. Non, c'est pas ça. Ouais. Tout à fait. Euh... Ah, y'a aussi un truc important, c'est qu'y'a un tout premier convoi qui est arrivé de seconde cité. Ah, y'a quoi dedans ? Ouais, c'est ça. Euh... Y'a de la nourriture apportée par des... Par les menthes qui sont à seconde cité, en fait, qui apportent du soutien, voilà. Euh... Euh... En fait, ils ont recruté aussi des guérisseurs, des choses comme ça, des soigneurs, euh... Euh... Et des ouvriers pour rebâtir. Et pour l'engagement, euh... Des gens pour rechercher les... Des survivants. Euh... Ou quoi, donc euh... Bah, y'a... Ça, c'est des choux ganja qui les ont... qui ont envoyé des messages, en fait. Donc ça, c'est euh... Ouais, entre guillemets, c'est un peu ça. Puis ça, en fait, y'a quand même des réseaux d'informations assez importants, et quand ils ont vu... Euh... Quand euh... Il y a des réseaux d'informateurs qui ont vu euh... 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 Les... Les bateaux, quoi, qui sont... Qui sont... Qui ont... Qui ont compris, y'avait des choses, quoi. Donc effectivement, ouais, c'est un peu court, mais euh... Ça commence à arriver, quoi. C'est pas gros non plus, hein. Mais euh... Après, c'est quand t'es euh... Suffisamment loin, mais que tu vois une fumée s'élever d'une ville, euh... Tout d'un coup, euh... Tu vas chercher des secours, quoi. Donc par rapport à euh... En cheval, c'est à combien de jours, Kalani, de Second City ? De mes journées ? Euh... 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 En fait, c'est euh... Pour moi, c'est deux jours de marche euh... 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 À peu près, ouais... Euh... Twin Fork City, c'est un jour de Second City. Et c'est un jour de Kalani, à peu près. Bon, c'est merdo. Et euh... Du coup, à cheval, c'est une journée, quoi. Ah ouais, moi, je croyais que c'était beaucoup plus loin que ça, en fait, quoi. Non, non, euh... Au galop, ouais. Toi, t'es capable de le faire en une journée, ouais. Genre, ouais. Enfin, une journée, c'est-à-dire huit heures, hein. Genre par an, hein. C'est pas euh... C'est-à-dire une... La période de jour, quoi, de la journée. Ah, donc, mon aura, il est vachement plus... Mon aura, il est vachement plus loin de Kalani que Second City, alors, quoi. C'est celui qui m'a dit qu'il est à trois jours, à peu près. Oui. Bah, il est dans des terres qui sont un peu... Un peu moins praticables, c'est plus compliqué, quoi. Là, vous avez une route... Ah ouais, c'est à peu près pareil, tu dis, mais c'est jusqu'à pas de route, quoi. Ok. Ouais. C'est... Mes chemins sont pas forcément si droits que ça. Enfin, c'est pas... C'est un peu plus galère, quoi, pour... T'as pas fait faire construire d'autoroute. C'est dans mes futurs projets. Ouais, c'est pareil qu'il est non plus, quoi. Bah, donc, il fait un peu des détours, des trucs... On voit d'y voile ou quoi. Et donc, euh... Oui, donc, ça commence à arriver un peu... Ah, il est caché... Du coup, voilà, c'est pour ça une journée de puce, et on peut considérer qu'ils sont arrivés à Second City dans la soirée, quoi. Parce qu'ils ont se piglé comme des sauvages, quoi. Alors, la question que je me pose, c'est... La route, elle suit plus ou moins le fleuve, non ? Oui. Du coup, ils ont peut-être pu voir s'il y avait des samouraïs... S'il y avait deux samouraïs... Peut-être pas fait gaffe, hein, mais... Ouais, c'est une bonne idée. Le fleuve est large, hein. J'ai à le lire, hein. Bah, deux mourants qui se traînent sur une route, ça se voit, non ? Puis le fleuve... Ah, oui. Oui, 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 c'est sûr. Peut-être. Après, ils ont peut-être pas suivi la route à eux aussi, hein, mais... Donc, vous pouvez effectivement leur demander. La réponse, c'est que... Non, ils ont pas vu... Ils ont pas vu de... Comment dire ? Personnes sur la route qui correspondent à votre description. Par contre, il y a eu quelques... Ils ont croisé quelques navires grues. Qui correspondent un peu aux navires qui vont servir à attaquer les flancs. Et qui ont remonté le fleuve. Ils ont remonté vers la seconde cité. Ouais. La seconde cité, ou plutôt la ville des fourches ? Ils peuvent pas vous le dire, puisqu'ils les ont croisés un peu avant les fourches. Donc, est-ce qu'ils allaient aux fourches ? Ou est-ce qu'ils remontèrent à seconde cité ? Ou est-ce qu'ils allaient tourner pour aller aux aéries ? Mais voilà, c'était juste avant la range, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Après, c'était vraiment les retardataires de l'opération. S'ils en avaient... S'ils ont pas croisé 25 non plus, quoi. Ou des navires qui ont été endommagés, ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc, la cérémonie va être assez sobre, en fait. Il y a un capitaine, en fait, de navire qui prend en charge, on va dire, la sécurité de la ville, officiellement. Il félicite donc les participants à la bataille. Donc, il va y avoir, entre guillemets, une... Une équivalente d'une remise de médailles, entre guillemets, quoi. Donc, évidemment, le premier récompensé, c'est Yoritomo Lozai. Kitsune Hideko, Tsurushinayou, vous, et d'autres, voilà, d'autres samouraïs qui ont participé à d'autres endroits dans la ville. Et, en fait, le général en chef, qui vient d'arriver, va... C'est-à-dire qu'il a été en contact avec les autorités de la famille Yoritomo, et le démyo de la famille, le champion de clan, quoi. Et, du coup, Yoritomo Lozai est invité à rejoindre la capitale des Mantes pour discuter de l'avenir de cette guerre. Sous-entendu, discuter des moyens à mettre en place pour éradiquer les Arrhenius, je veux dire. Une bonne fois pour tout. Donc là, oui, de toute façon, c'est l'intensification du combler, quoi. Moi, ce qui me perturbe avec tout ça, c'est qui gagne, enfin... Qui gagne à ce que ça soit à la guerre totale et que l'un des deux clans disparaisse, voire les deux, quoi. Les deux clans peuvent pas disparaisse comme ça. Enfin, il faudrait que la guerre soit plus forte. Non, mais par contre, c'est les... Ceux qui peuvent gagner, il y a la grue en maîtrisant la totalité des transports maritimes. C'est qui a gagné dans les colonies plutôt que les deux clans. Parce que Rokugan, c'est beaucoup plus important, il n'y a pas la guerre là-bas. En tout cas, bon, les araignées sont pas forcément très développées. Moi, je pense plus que c'est surtout pour qui va gagner chez... Comment ça s'appelle ? Dans les colonies. Et c'est vrai que là, la grue semble intéressée. Après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres clans intéressés, voire d'autres machinations ? Je sais pas, mais à mon avis, c'est plus au niveau du... Enfin, après, il faudrait demander s'il n'y a pas des conflits à Rokugan, mais je pense plus que les conflits sont limités au colonne. Donc, le nom que je vous ai envoyé là, Yoritomo Reiten-sama. Et c'est le démo de la famille Yoritomo. Et donc, le champion de clan des mantes. Et c'est lui qui a ordonné à ce que Yoritomo Lozaï rejoigne Yoritomo Shiro pour... pour discuter de l'avenir de cette guerre. Voilà, voilà. Et que, visiblement, Tsurushinayu va l'accompagner également. Ok. Je vous propose qu'on va, après tout ça, qu'on parte direction la ville des fourches jumelles. Une fois qu'on sera là, on trouve des informations. Si on n'en a pas, on redescend vers The Arise, sinon on remonte vers la seconde suite. Le Yoritomo, qui va donc vous remercier à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette bataille, va quand même vous poser quelques questions. quoi. Donc, je vais vous faire d'affilée, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Mais, à Kodoichi-sama, bon, ravi de... Je suis ravi qu'un lion ait participé à cette bataille. Je vous remercie. Je suis ravi de savoir qu'est-ce qui vous a amené... qu'est-ce qui vous a amené à prendre les armes au côté des mantes, à Kodoichi-sama. Enfin, c'est une bonne question. La gouverneure m'avait donné une mission d'entrer dans la ville afin de pouvoir justement discuter avec la magistrate. Ce n'est pas de... J'ai une grande amitié pour Tsurushinayu, qui est originaire de cette ville et de votre clan. Et lorsque j'ai vu une bataille et, justement, des membres du clan que je connaissais parmi vous, et n'ayant pas de parti pris, j'ai choisi de prendre le parti pour les mantes. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je parle aussi de Tsurushinayu et de Kitsuhinu et d'Eko que j'ai rencontrés dans la jungle, lors de mon arrivée ici. Pensez-vous que le clan du Lyon serait enclin à une plus grande participation dans ce conflit ? Malheureusement, mon statut ne me permet pas de parler au nom du clan du Lyon. Je sais que le clan du Lyon, par contre, a à cœur d'une sortie de ce conflit. Malheureusement, je ne peux pas vous dire quelle va être l'allégeance du clan du Lyon. Pour cela, je devrais en parler directement à mon ambassadeur. En tout cas, j'ai malheureusement ou heureusement déjà agi pour mon clan sans avoir eu leur permission. Puis-je au moins compter sur votre soutien ? Pour essayer de peut-être faire pencher la balance de votre clan ? Je vous apporterai, du fait des amitiés que j'ai auprès de membres d'autres clans, je plaiderai votre cause auprès de mes supérieurs, cela va sans dire en ce qui me concerne. Très bien. J'aurai grand plaisir à combattre à vos côtés. Donc, il te remercie, Nana. Il passe à Bayushi. Magistra Sama, j'ai appris que vous avez affronté de terribles adversaires sur une bataille maritime qui semble assez surprenant pour un scorpion en dépit de son... Tout à fait. La devise de votre clan ? Je serais curieux... Oh, c'est les salauds, ce que j'ai pu balancer ! Tout à fait. Tout à fait, Monsama. Le scorpion s'est nagé et il n'est pas étonnant de finir par rencontrer un surlot. Et le fait est que j'étais là aux côtés de Yoritomo Lozaï à enquêter et lutter contre les pirates lorsque nous avons appris pour l'assaut qui était lancé par des bateaux que nous avions vu passer plus tôt. Nous avons donc simplement réagi au plus vite et par amitié envers le capitaine, je peux dire capitaine Lozaï ou pas ? Tu vas dire son nom de famille quand même, mais oui. Le capitaine Yoritomo Lozaï, il m'a semblé... naturel de ne pas rester inactif. D'autant que je souhaitais m'assurer qu'un maximum d'innocents soient épargnés par cette guerre. Après tout, la guerre concerne les combattants. Et non pas les personnes inaptes à se protéger elles-mêmes, tels que les enfants, par exemple. Ça demande Sama. Très bien, Mayushi, Sama. Pensez-vous que le clan du scorpion serait enclin à une participation plus active dans ce conflit ? Oui, ça va. Ou la magistrature ? Ou la gouverneure ? Je suis désolé de devoir vous avouer ça, Mantsama, mais je ne peux parler au nom de ces gens. J'ai été ces derniers mois très occupé avec des affaires qui me tenaient loin de ces personnes. et je serais bien en peine de vous parler en leur nom concernant leurs idées et leur volonté par rapport à ce conflit. Je sais pour la magistrature que la guerre est un problème pour l'ensemble des colonies. Cela rend les rouges moins sûrs, cela rend la vie de tous les citoyens beaucoup plus compliquée, c'est Mantsama. De ce fait, elle est beaucoup plus dangereuse. De ce fait, nous serions plus en faveur d'une résolution rapide de ce conflit. Oui, ça va. Afin d'assurer pour tous la paix et la prospérité que les colonies essayent de leur apporter. Oui, ça va. Quelle est la situation au niveau des pirates ? Bah, l'ouche d'accueillage, ça va. Les dégâts supportés par vos navires et vos forces navales semblent porter un coup assez douloureux. Ou attention à ce que tu vas dire. Là, ne lui dis pas que sa force est faible. Il te demande juste la situation des pirates, point. Il ne te demande pas de savoir ce que tu penses de sa flotte. Tu lui dis la vérité sur les pirates. T'en es où ? Est-ce que tu as des infos, point. Ah, ok. Pour les pirates, Samora et Samora, nous avons circonscrit leur cache. En gros, la question derrière, c'est est-ce que tu vas avoir besoin de ces hommes pour aller les défoncer ? Ou est-ce que c'est déjà fait ? On n'en parle plus. Nous avons circonscrit leur cache et nous étions justement en train de les assiéger lorsque la soie a été lancée sur Kalani. Ça m'en reste la main. J'ai fait quelque chose. Il te plaît. C'est borderline. C'est borderline, je l'accepte. Mais euh... C'est la vérité. Non mais c'est borderline. C'est borderline, je... Un petit jet de sincérité pour que ça passe et ça passe. Voilà, t'as pas besoin de faire énorme mais euh... Alors, sincérité. Le truc que je me dis depuis le début de l'autre qu'il faut à tout prix que je le montre, mais que je ne le montre jamais. J'ai quand même de G4. Ah, c'est le Westfrey. Donc du coup, vous les aviez assiégés et... Ouais, ça devrait aller. Facile, facile. Nous les avions assiégés lorsque nous avons appris pour l'assaut. Et euh... Une euh... Et... Alors si je me rappelle bien. Et plusieurs bateaux sont restés sur place à ma demande afin de les empêcher de sortir et de regrouper leurs forces et de se re... ré-armer. Ils ont... Ils commencent à manquer de nourriture mais ils sont encore aptes à se battre. Ils sont encore une centaine à peu près. Nous n'aurons pas encore lancé l'assaut. Nous attendions le moment opportun pour le faire, ça me reste à voir. Très bien. Hmm... Nous irons euh... voir cela. Je ne sais pas quelle est la démarche que vous voulez avoir dans les prochaines semaines. À ce propos. Ou les prochains jours, même. Je... pense qu'il faut les empêcher de profiter euh... de la diversion pour euh... s'enfuir. Donc euh... Donc je vais avoyer une escouade en renfort euh... à l'endroit. Et euh... et euh... et euh... voir ce qu'il euh... ce qu'il en est. Euh... 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 rapide. Pour faire court. Samurai-sama. Et ne pas vous occuper trop euh... 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 de euh... Yuriki était euh... sous la protection de votre clan au moment de euh... l'attaque. Et il répondait de... C'est pas vrai. C'est pas son clan. C'était pas... euh... C'est Mia qui l'a protégée. Ah pardon. D'accord. Non, c'est... Mais là c'est le joueur qui... dérange un peu. Elle était euh... sous la protection du magistrat de la ville. C'est ça ? Oui. Suite à... à des comportements euh... euh... Enfin, suite à des accusations. Et euh... ils ont apparemment profité euh... de la... de l'assaut pour s'enfuir. Et nous... sommes euh... à leur recherche. Enfin... Mes camarades qui sont là sont à leur recherche euh... euh... sur ordre de la... gouverneur. C'est moi et ça. Très bien. Euh... Euh... En tant que magistrat d'Ivoire, il est mon devoir aussi de les aider à les... enfin à les arrêter. Vous... Vous suivez le film du devoir qui vous convient, Baguchi-sama. Cependant euh... euh... les ordres ont été clairs pour que euh... Tsurushi, Naïvu euh... euh... et euh... euh... Yoritomo Lozai euh... euh... retournent euh... à euh... Yoritomo Shiro. Euh... Si vous êtes également euh... euh... appelés sur d'autres euh... Nous n'avons aucun magistrat, la magistrate d'Ivoire, pour justifier de l'attaque. En effet. Il n'y a... aucun doute dans ce cas... euh... de la... priorité à donner. Comme récemment. Avez-vous un nom pour... comme... remplaçant, ou suppléant, ou représentant ? De l'administratur ? Euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai un Yoriki. Donc euh... Excusez-moi... Un instant... Euh... C'est... Yoru... Mirumoto Tomoe. Il n'y a plus une Yoriki hein ! Si si... Enfin non... Non, c'est juste que... En fait, j'ai toujours son nom en Kitsuki, sur le lien, et du coup je blogue sur son... nom réel. Euh... J'ai euh... Mirumoto Tomoe. Une Yoriki euh... Actuellement rattachée au clan. Aux... A la magistrature d'Ivoire. Qui euh... Peut faire euh... Un acte de représentation de la magistrature. Je euh... Pense qu'il serait... Plus euh... Plus intéressant qu'elle euh... Aide à la recherche de ces deux Yoriki. Aux côtés de mes camarades. Et que euh... Je participe à l'assaut. C'est bon et ça va ? Attends attends attends, t'as dit quoi là ? Que tu veux envoyer ta Yoriki... Euh... Aider euh... Aider euh... Aider euh... Aider euh... Aider euh... Aider mes deux camarades. Oui. C'est ça. Et moi je participe à l'assaut. D'accord. Oui. Ok. Je pensais que tu voulais faire l'inverse mais ok. Hein ? T'as dit quoi ? Non je pensais que t'allais dire l'inverse en fait. Que tu... Ouais mais c'est pas une combattante. C'est pas une combattante. Déjà. Enfin euh... Oui mais enfin elle va pas... Enfin elle aurait pas participé en tant que combattante hein. Mais euh... Mais euh... L'autre truc c'est euh... C'est euh... C'est je pense qu'elle gagnera plus à... Apprendre euh... Non mais en fait faut pas que je les mette avec eux. Elle apprendra jamais rien de euh... Elle va prendre des trucs bizarres après. Elle va prendre des trucs bizarres après. Mais voilà. Tu réfléchis. Tu vas prendre ta décision. Moi je passe à Shinjo. Euh... Du coup Shinjo pareil. Donc il te remercie de... De cette participation... A euh... A euh... A la bataille. Euh... Qu'il est euh... Qu'on dire... Que la présence d'une cavalière otaku... Enfin de l'école otaku a été visiblement assez décisif pour euh... Et puis c'est Shinjo Ziya ! Voilà pour euh... C'est le qui tue à chaque mariage ! Pour euh... Pour euh... Réaliser euh... Comment dire... Pour euh... Enfin pour ouais... Pour euh... Participer et aider euh... La défense de la ville. Il va compléter sa... Sa tirade par euh... Il est tout naturel que... Euh... Enfin par cet acte vous avez un peu bouclé la boucle. Shinjo Ziya Sam. Ouais. Ouais. C'est bien Yoritomo qu'on est en face hein. C'est ça ? Oui. Alors lui c'est pas... C'est pas le démyo hein Yoritomo hein. C'est euh... C'est un capitaine qui est à peu près du même rang que Yoritomo Lozaï. Sauf qu'il est frais et il débarque avec une armée et ses gros sabots. Et des ordres. Du coup là j'hésite je sais pas trop comment lui répondre parce que je sais pas trop s'il se fout de ma gueule ou... Ou si c'est juste un peu de taquinage. Euh... La... Il va te dire qu'il est très euh... Comment dire... Très curieux de connaître la position du plan de la licorne vis-à-vis de ce conflit. Il semble d'un côté euh... Lui tirer euh... Enfin euh... Le mettre en bonne situation euh... Au niveau des colonies mais... Il lui reste euh... Enfin ça reste assez étonnant qu'une de ses euh... Euh... Une euh... Haute figure euh... Euh... Participe aussi ouvertement à la bataille contre les derniers. Yoritomo Sama vous avez sans doute été euh... Mal informé. Ma présence ici est par euh... Enfin tient juste du... 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 Du simple hasard. Je... Suivais les instructions de... Otomo Sukeime Dono. Je venais simplement récupérer des... Des... Des samouraïs pour les ramener à Second City. Certes, mais vous avez montré un certain zèle à... À euh... Franchir des barricades. Euh... Faire évacuer des... Des... Des samouraïs euh... Euh... Pour leur permettre de relancer l'offensive. Encore une fois... Si mal renseigné que ça ? Non, c'est exact, mais... Je ne verrai pas les choses sous cet angle là. Il se trouve que... Pour les besoins de... De mes instructions euh... Je n'avais euh... Garde d'autre choix. C'est... Ça fait plaisir quand même que je me... Que j'ai participé au septembre de votre troupe. Ah bah t'es comme moi hein... Ah bah t'es comme moi hein... Quand il y a eu une bataille... T'as chargé dans le tas, ça fait plaisir. J'ai bien ça fait vraiment le mec euh... Dont tout le monde dit que c'est un grand héros. Et en fait, quand tu le vois à la réalité, c'est juste que... Il a pas sauté sur le gars pour l'empêcher de se prendre une balle. C'est juste qu'il était à moitié bourré, il a trébuché, il est tombé sur le gars et il a empêché de se prendre une balle. Puis quand il s'est relevé, il y a un assaillant qui l'attaquait au corps à corps, mais vu qu'il s'était fait mal à l'épaule, il l'a tapé par accident. Du coup, tout le monde l'a vu assommer l'assassin numéro 2 comme ça, d'un coup. C'est magnifique. Et du coup, peut-on compter sur le clan de la licorne pour approvisionner, pendant quelques temps, la ville de Kanami ? Je veux dire, ça m'a... Je ne saurais me porter garant pour cela, mais... A la première occasion, dès que j'arrive à Second City, je laisserai des instructions en ce sens. Très bien. Tu sais, avec toi, il a été quand même beaucoup plus sec que... Oui, ça je m'en doute, c'est pour ça que j'essaie de faire attention à ce que je dis. Alors maintenant, combien d'autres membres comptes-tu te faire assassiner dans des mariages ? Je vais rester loin de ce clan, je crois. Si on va se porter chez les oreillers, je vais t'accueillir avec des fleurs et tout... Donc... Quelle heure il est ? Il est 23h18. Hum... Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, Mayushi, est-ce que tu restes sur cette proposition ? C'est-à-dire que tu t'isoles pour faire la bataille et... Alors... En fait, ça m'emmerde un peu parce que je n'ai pas envie de splitter le groupe inutilement. Mais en même temps, ce dont j'ai l'impression, c'est que si on laisse les pirates faire, et... Si on laisse les pirates faire, ben ils vont reprendre du poil de la bête et profiter de l'occasion. Parce que là, l'opportunité est quand même super belle pour eux, quoi. Oui. Pour être honnête. Après, le problème, c'est... Ça me ferait chier de ne pas être là au moment où l'asso soit lancé, vu que c'est la mission qu'on m'a donnée principale. Et du coup, quelque part, c'est un peu... C'est un peu trahir la magistrature d'Ivoire pour... Un autre truc qui peut concerner la magistrature d'Ivoire, mais un peu plus secondaire, tu vois. Donc, voilà. Donc, oui, je pense que c'est mieux, en fait. Par rapport à l'histoire du jeu et à la logique... Au pire, si tu ne sais pas, tu as le OD, hein. Bah, mais non, c'est ce qui me paraît le plus logique, en fait, vu que... C'est-à-dire ? Bah... Que tu ailles à la bataille. Ouais, les pirates, c'est le plus grand danger entre des yurikis qui font de la merde et des pirates. Le plus grand danger des deux, c'est les pirates, quand même. Ok. Du coup, toi, tu restes ici et le reste du groupe continue. Donc, tu joueras Miro Moto pendant ce temps-là. Ouais. Voilà, ça me va. Bah, du coup, on peut avancer dans ce sens-là, hein. Donc, tu changes de perso, tu prends la Miro Moto. Euh... Et... Enfin, de toute façon, pour 10 minutes, on peut-être pas forcément trop se lancer. Mais euh... Donc, vous portez à pied... Pour aller chercher euh... Pour aller chercher euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Donc, les deux euh... Les deux personnes qui vous ont euh... Fait faux bon. Qu'est-ce que c'est pas mal ? Qu'est-ce que c'est pas mal ? Qu'est-ce qu'il y a déjà fait ? Euh... Ouais. Bah, moi, je pense que je vais arrêter la partie là ce soir. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Voilà, une partie sans rigolote. Euh... Et du coup, on jouera... Bah, du coup, on jouera les... Ton personnage tout seul... Euh... Dans les prochains jours, je pense. voilà comme ça on fera ça en séparer et du coup la semaine prochaine on joue la retrouvaille avec la poursuite envers verset 2 Yoriki qui ont disparu et voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que c'était très bien voilà moi je me l'engrie dans un petit mois vous allez commencer à faire fumer votre cerveau j'ai un bébé qui se réveille je reviens je vais te demander des trucs sur les règles pour un WOD donc si vous partez je vous dis bonne nuit excusez moi je vais voir un petit jour bon bah voilà moi ça m'a fait du bien de jouer putain un petit moment que les deux parties qui ont sauté pour les vacances c'était un petit peu au connu du coup je suis bien content de reprendre donc voilà aïe ok bah moi je vais vous laisser alors donc on joue mercredi prochain tout à fait tout à fait donc bonne semaine à toi et puis ouais et puis voilà je vais peut-être vous donner des XP en fait moi ça fait un petit moment que je n'en ai pas donné bah ouais c'est quand la dernière fois que je vous en ai donné spécialement je vais me marquer sur ma feuille de perso ah ouais 3-12 oui bah tu nous en donnes une fois par mois quoi c'est pas mal une fois en moyenne c'est une fois tous les deux mois c'est ça ça va on va vous plaindre non plus j'aime bien j'aime bien Shinjo parce que c'est clair au moins sa fiche de perso les XP elles sont super claires quoi quoi pas la mienne j'ai tout noté non bah non parce que toi je comprends pas la partie du 1-2-12 2015 ça ne veut rien dire du 1 et le 2 parce qu'on a joué le 1 et le 2 je te signale ah bon bah t'arrives pas j'avais fait la partie organisation à part en fait pour le clan pour les magistrats alors du coup je vous ai donné 10 XP je vais vous en donner 7 ok voilà donc c'est pour la bataille donc évidemment si vous comptez acheter hors de la guerre ça peut être facile à avoir je veux dire et d'autres compétences qui ont peut-être servi pendant la bataille ça ne peut pas être trop trop un problème sincérité bah sincérité ça ne me dérange pas parce que tu l'utilises assez souvent toi donc c'est pas un problème par contre t'as déjà 5 en sincérité par contre pour passer à 6 il faudra que tu rencontres un courtisan qui t'apprenne donc tu pourras pas le faire tout seul passer à 6 en sincérité on attend faudrait que je trouve un preuve pour mon rang 4 ah c'est vrai t'es rang 4 vous allez tous le passer le rang 4 moi je pense moi il faut juste que je le passe j'ai déjà passé aussi moi il faut juste que je dépense mes XP mais ça faut que je vois un petit peu avec toi ouais parce que du coup c'est le parce qu'une fois que c'est validé que tu es rang 4 on réfléchira à poser le créneau pour que vous passiez votre technique ça pourrait être intéressant quoi tac tac donc voilà donc 7 points d'XP bah l'honneur je pense pas que ça de toute façon je l'avais fait bouger l'honneur la gloire oui je l'avais fait bouger la dernière fois surtout la gloire je pense ouais du coup y'a pas forcément de raison que ça bouge euh voilà voilà je vais peut-être augmenter la défense parce que j'ai 21 points du coup euh attends y'avait des attributs que je voulais augmenter bah tu peux en augmenter hein tout à fait je peux augmenter de la perception ça serait pas idiot ouais j'ai hésité entre perception et intelligence je sais que par rapport au personnage perception c'est un truc que j'avais hésité à augmenter la dernière fois par rapport à reflex ça me paraît plus logique ouais que tu es un perception à plus haut ça me permet de lire un peu mieux les gens et de euh détecter un peu plus facilement les trappes qui sont euh posées juste sous les pieds des émines c'est combien ? j'ai augmenté un trait quelque chose c'est 4 fois le niveau euh euh souhaité c'est pas de cannerie euh donc pour passer à 3 c'est 12 c'est 4 c'est 16 voilà et par contre pour le vide c'est x6 donc le passer à 3 c'est 18 pour le vide d'accord voilà et on augmente chaque trait euh un par un quoi on ne monte pas l'anneau d'un coup hein tu peux pas augmenter la force et la perception ? euh si mais tu dépenses 24 enfin tu dépenses voilà oui tu dépenses le oui c'est ça oui oui bah du coup ça augmente ton autre parce que j'ai des joueurs qui m'ont déjà monté euh qui m'ont déjà monté l'anneau directement sans monter les traits en dessous en fait rires et du coup ils avaient des anneaux hyper hauts et je comprenais pas comment ils avaient fait leur calcul quoi et euh et c'est après coup que j'ai vu hein mais quoi enfin voilà je me suis rendu compte qu'en fait ils avaient bushitté leurs fonctions juste perso euh mais du coup en fait euh ton anneau c'est euh le plus bas c'est le minimum c'est le minimum ouais c'est le minimum des deux hein le bas des deux du coup euh l'effet de monter euh les deux au même niveau ça monte ton anneau d'un cran quoi oui ah oui on aura qu'on regarde parce que moi soit j'augmente euh des euh des anneaux alors je vais arrêter euh je vais arrêter l'enregistrement donc on va revoir les gens euh euh on va chanel c'est qui on va c'est ce c'est 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 ce c'est c'est tout c'est c'est tout c'est